... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette conférence. Signe que vous avez un intérêt pour les fake news, ou peut-être pour les gladiateurs, je ne sais pas, ou peut-être les deux. Donc je vais en quelques mots vous présenter le cadre dans lequel Brice Lopez est invitée à intervenir. Donc nous avons déjà depuis plusieurs années créé un carnet hypothèse qui s'appelle Actualité des études anciennes. Et c'est ce carnet hypothèse qui est relié à la revue des études anciennes que je dirige, qui est utilisé pour faire venir des intervenants extérieurs et leur donner l'occasion de présenter de la manière la plus simple et en même temps la plus précise possible. Ce qu'ils font, notre volonté, c'est de créer, de susciter un intérêt nouveau pour les études anciennes, pour éviter qu'elles soient confinées, au fond, à un monde académique, de spécialistes qui ne concerneraient que les bacs plus 28 et les autres, au fond, seraient réduits à lire quelques BD de temps en temps. Et puis voilà. Donc on a essayé de trouver et d'inventer un espace qui permet de faire le lien entre une revue académique, scientifique, donc la revue des études anciennes et puis un public plus large qui peut avoir vocation d'ailleurs pour des intérêts ponctuels, peut avoir vocation à se tourner aussi vers la revue, etc. Donc là je vous renvoie au site. Il y a beaucoup de contenus, beaucoup de comptes rendus, de bandes dessinées, de romans, de livres, disons, grand public, entre guillemets. Donc toute personne qui est intéressée dans les domaines relatifs à l'antiquité peut trouver des choses qui l'intéresseront nécessairement. Et donc il y a une rubrique consacrée à des conférences, donc sur des thèmes assez larges, sur la République, sur la tragédie athénienne, enfin voilà, je vous y renvoie, ou sur la restitution de la peinture ancienne. Alors ce soir, pour notre nouvelle saison, nous avons la chance d'avoir avec nous Brice Lopez qui est chercheur en sport historique et qui au fond va nous montrer tout l'intérêt de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Alors il va en parler sans doute mieux que moi, mais je dirais que pour faire vite, l'un des grands intérêts de cette méthode c'est d'essayer de se confronter ce qui normalement est quasiment impossible, de se confronter à la réalité, de confronter nos raisonnements historiques à la réalité, puisque normalement nous rendons compte d'une réalité qui a disparu, ce qui nous autorise en réalité beaucoup de liberté par rapport à la réalité ou par rapport à ce qui est simplement réaliste d'envisager et de reconstruire. Donc l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est de confronter des résultats, des raisonnements qui peuvent être menés dans un bureau ou même sur des chantiers de fouille, à au fond une manière concrète de les envisager. Est-ce que concrètement nos raisonnements tiennent la route ? Est-ce que c'est possible, envisageable ? Et c'est ce que nous allons donc voir sur un sujet bien particulier qui est celui des gladiateurs. Donc je cède la parole tout de suite à Brice Lopez, que je remercie d'être venu dans nos murs. Christophe, merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu de la recherche. Moi qui ne suis ni historien, ni archéologue, je tiens à le dire tout de suite, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici parmi vous pour présenter ces plus de 25 ans de recherche en archéologie expérimentale et en archéologie du geste. On reviendra sur la question de l'expérimentation au sens large dans ma deuxième partie. D'abord parce que j'ai du temps, je vais un peu vous dire qui je suis, certains me connaissent, pas tous. Donc je m'appelle Brice Lopez et avant, quand j'avais des cheveux, donc quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, j'étais professeur d'arts martiaux, combattant professionnel, et pour gagner ma vie je montais sur un ring, je mettais des baffes à quelqu'un d'autre en face qui m'en mettait encore plus, et puis quand je rentrais chez moi, je donnais des cours d'arts martiaux. J'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années, d'ailleurs ici même, j'ai commencé ma carrière ici même à Bordeaux, et lors d'une de ces compétitions, j'ai rencontré un chercheur italien du nom de Dario Battaglia qui m'a fait découvrir le monde de l'histoire et de l'archéologie. Je n'avais jamais, jamais, jamais entendu parler de ça, je n'y connaissais rien du tout, on est en 1994, je ne me passionne que pour les sports de combat et que pour le sport, et c'est vraiment par ce biais sportif que je suis arrivé à l'histoire, à l'archéologie, et puis à l'archéologie du geste et à l'archéologie expérimentale. C'est extrêmement important, parce qu'une de mes convictions, c'est que sans spécialiste, par exemple là du sport, on ne pouvait pas faire l'archéologie expérimentale du sport. Quelqu'un qui ne serait pas hyper spécialiste ne pourrait pas faire l'archéologie expérimentale du sport, parce qu'il y a des notions de biomécanique, des notions de physiologie qu'il faut connaître pour comprendre certaines gestuelles, certaines fonctions des objets, notamment là pour les gladiateurs qui vont être utilisés. Donc c'est par ce biais-là, le monde du sport, que je suis arrivé à rencontrer le monde universitaire, et vous comprenez bien que ça a fait boum, parce que si aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli ici, ça n'a pas toujours été le cas, et pendant 10 ans au moins, on m'a traité de Saltenbank, vraiment, comme s'ils étaient insultants d'être un Saltenbank, par des universitaires. Et encore aujourd'hui, c'est difficile, parfois, de comprendre l'apport de l'expérimentation et l'apport de quelqu'un qui vient d'une autre matière. Pourquoi ? Parce que pour vivre, j'avais décidé, au moment où j'ai décidé de faire ça, il fallait bien vivre, et je ne pouvais plus donner des cours, il fallait que je me concentre sur la recherche absolument pour comprendre, j'ai décidé de faire des spectacles. Et vous savez, en France, on a des catégories, on catégorise avec un code APE, et on dit, voilà, vous êtes vous une entreprise de spectacle. Et donc, forcément, un Saltenbank. Et beaucoup de gens confondent les représentations et l'archéologie expérimentale. Ce qui est donné à voir au public pendant une représentation, ce n'est pas de l'expérimentation. Même si parfois, on en parlera par sérendipité, on peut trouver des choses qui vont amener de l'importance pour la recherche. Mais le spectacle n'est pas un protocole expérimental. Et ça, ça a été difficile à faire comprendre. Il fallait que je vive d'un côté et que je fasse vivre une équipe pour pouvoir après, derrière, financer, entre guillemets, la recherche. Donc, j'ai décidé, dès le départ, d'être 100% autonome, demander de l'argent à personne pour être 100% libre, et de financer ces recherches par des spectacles. Ça donne que, 25 ans après, on a une entreprise, du nom d'Acta, et cette entreprise fait vivre, à l'année, on va dire, une dizaine de personnes, parmi lesquelles, on a des gens qui ont un certain niveau en littérature, en archéologie ou en histoire. On est un docteur en histoire au sein de l'entreprise, qui est salarié de l'entreprise. Elle est spécialiste d'histoire ancienne et spécialiste des gladiateurs. Elle a soutenu sa thèse à Montpellier au mois de décembre dernier sur les gladiateurs. Donc, voilà pour l'introduction. On va parler de fake news. Alors, c'est un peu provocateur, provocateur, pardon, comme titre. Mais c'est un peu ce que je fais sur ces cinq dernières années. Parce qu'une première partie de mon travail a été de découvrir la gestuelle. Je viens du monde sportif, je vous l'ai dit, et ce qui m'intéressait, c'était de combattre comme les gladiateurs. C'est présomptueux, mais c'est ce qui m'intéressait au départ. Comprendre comment ils combattaient, comprendre leurs gestuelles, comprendre... Voilà. Et je partais avec tous les préjugés du monde, puisque je n'avais pas fait d'études d'histoire, pas fait d'études d'archéologie, et que la seule chose que je connaissais des gladiateurs, c'était Spartacus. Tant pis pour moi. Et donc, depuis 4-5 ans, je m'intéresse à comment s'est construit l'image des gladiateurs, après avoir trouvé une partie des gestes, je ne pense pas avoir trouvé la totalité, mais une partie des gestes, en tout cas avoir réduit le champ des possibles. Je m'intéresse à pourquoi les gens, le grand public, a une image négative des gladiateurs. Pourquoi aujourd'hui, les gladiateurs, c'est associé à une image de violence, de meurtre, de barbarie, de Spartacus, et tout autre. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi maintenant on se bat, essayer de faire comprendre comment on est arrivé là, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils nous rencontrent en conférence ou en présentation au grand public, ils disent, bon, d'accord, ok, tu nous dis ça, mais pourquoi ? Pourquoi on continue à avoir cette image négative des gladiateurs ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant 2 heures, m'a-t-on dit. Vous êtes très courageux. Vraiment. Je ne sais pas si je tiendrai 2 heures. Alors, sur la première partie, on va partir de ces préjugés. On va remonter le fil. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Remonter le fil pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a des préjugés, comment ils sont arrivés jusqu'à nous, mais de quoi, et ainsi de suite, pour aller le plus loin possible jusqu'à l'Antiquité. Puis après, je vous l'ai dit, on parlera d'expérimentation. Vraiment, on se posera la question de l'archéologie expérimentale, de l'archéologie du geste. Et puis, après, je vous parlerai un petit peu de nos découvertes, de cet ensemble technique qu'on a mis en place. Alors, ça ira très vite, parce qu'il y a très peu de techniques. Et on parlera aussi de ce que les découvertes expérimentales ont amené à la connaissance. qu'est-ce que ça peut engendrer comme nouveau point de vue à l'archéologie expérimentale. Alors, les premiers filtres, les premières choses qu'il faut élucider, c'est, on a ces préjugés, on a ces idées reçues, on a cette idée folle des gladiateurs qui s'entretuent, et on les associe souvent à la terminologie d'esclaves forcés à s'affronter et qui vont s'entretuer à cette notion de mort, d'ennemis jurés qui s'affrontent pour mourir sur le sable de la reine aujourd'hui. Et d'où nous vient cette idée. Alors, cette vision d'aujourd'hui, elle est illustrée par ce que vous avez tous vu, au moins les jeunes hommes, c'est Spartacus, la série, vous l'avez tous vu, vous dormez déjà, d'accord, ok, non, mais, alors, vous me le dites, donc, les hommes, les jeunes hommes, parce que vous êtes très jeunes, merci, les jeunes hommes qui l'ont vu, vous pouvez lever la main, pour voir, allez, allez, osez, osez, très bien, ça vous a plu ? Allez, vous pensiez, ah, parce que vous pensiez que ça allait être académique et qu'on n'allait pas vous poser de questions, c'est ça ? Alors, non. Tu l'as vu et ça t'a plu. Oui, d'accord, ça t'a plu parce que il y avait ce qu'il fallait pour que ça te plaise, souvent du sexe et de la violence. C'est associé à ça, l'image des gladiateurs, sexe et violence. C'est une image un peu folle et il y a un gros renouveau, comme ça, sur le film Peplum et les séries Peplum, depuis le fameux Russell, alors, mesdemoiselles, il n'est pas si beau que ça. J'ai eu la chance de faire l'avant-première au Mondial à Rome avec l'équipe du film et en photo à côté de moi, il est comme ça. Non, j'ai les photos, c'est vrai. Il est tout petit et puis en plus, maintenant, il a bien grossi, donc non, franchement, il n'est pas top. Et surtout, comme vous pouvez le voir sur l'image là, il n'y connaît pas grand-chose en combat parce que quand tu as un bouclier et que tu le mets derrière toi, c'est que tu n'as pas tout compris. Normalement, le bouclier se met devant. Première information si vous voulez bien noter. Le bouclier, c'est devant. La plupart... Eh oui, ça fait rire, mais n'empêche que c'est ça, l'image. L'image, c'est ça et c'est l'image que l'on donne à vous, futurs historiens, futurs archéologues, futurs enseignants. Et s'il n'y a pas quelqu'un comme moi qui vient mettre un coup de pied dans la première et on va voir ce qui s'est passé, c'est ça. C'est ce que vous allez avoir comme image en tête. Regardez aujourd'hui nos jeunes gens qui ont 14, 15, 16 ans, avec les jeux vidéo, avec les mangas, ils ont l'impression, ils peuvent avoir l'impression, ils peuvent être influencés par ça et avoir l'impression que finalement, c'est de la réalité. Et vous connaissez le cosplaying. Vous connaissez tous le cosplay. C'est pas... C'est pas quelque chose de négatif, c'est sympa. On se costume comme notre héros de dessin animé, manga japonais préféré. Mais peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, des jeunes qui ont aujourd'hui 14, 15, 16 ans seront historiens et vont prétendre qu'au 20ème siècle on s'habillait comme ça. Et ça va devenir une norme parce que c'est tellement fort l'image du jeu vidéo, c'est tellement fort l'image du cinéma que ça imprime et ça oriente une vision, ça oriente une recherche, ça oriente des hypothèses que vous pouvez avoir sur une interprétation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé pour les gladiateurs. Vous connaissez tous Jean-Léon Jérôme, peintre pompier de la fin 19ème, avec son fameux tableau Paul Hiché-Hurso. On voit un gladiateur couché face au contre-terre, écrasé du pied, l'autre qui bombe le torse, regardez comme il est content d'avoir tué quelqu'un, c'est super de tuer des gens, et puis en face dans les gradins, alors on ne voit pas bien là, mais vous connaissez tous le tableau et vous le retrouverez facilement sur internet, des Romains au regard haineux qui tendent le pouce en bas. Cette image là va influencer toute la vision des gladiateurs au 20ème siècle. Tout ce qui est là vient de là. Viennent des artistes, des peintres, des illustrateurs du 19ème siècle. Et on va voir plus loin comment ils ont pu faire des erreurs énormes tout en essayant de s'inspirer de la réalité. Cette image est complètement fausse. Vous le savez tous, ça, ça n'existe pas dans l'Antiquité. D'accord ? Vous le savez. Bon, j'ai eu pas besoin de revenir là-dessus. Donc, je rappelle alors, je rappelle que ce geste là, c'est de pure invention de Jérôme qu'il n'est représenté sur aucun document archéologique. Aucun. Et que ça vient de la réinterprétation d'un texte dans le courant du 19ème siècle, un texte qui change de traduction. le seul texte qui va être présent dans les ouvrages, les premiers ouvrages qui vont compiler des textes anciens à la fin du 17ème siècle, notamment le texte, le livre de Pierre Chombré, on en parlera tout à l'heure. Donc, ces images-là, des peintres pompiers et des illustrateurs du 19ème vont influencer d'autres artistes et c'est normal que des artistes influencent des artistes. et ils vont influencer des artistes de spectacles. Le premier spectacle sur les gladiateurs, il n'a pas eu lieu au 21ème siècle, il a eu lieu en 1893 aux Etats-Unis. Un cercle d'escrime, donc voilà l'affiche, qui fait un spectacle et vous remarquerez que l'affiche je ne fais pas l'histoire de l'art mais je pense que c'est à peu près pareil. Et quand on prend le programme, ils vont jusqu'à commettre les erreurs qu'on trouve dans cette période-là sur les noms des panoplies de gladiateurs. Parce qu'ils ne cherchent pas à reproduire la réalité, ils cherchent à faire de la pub pour leur cercle d'escrime en faisant quelque chose de sympa pour eux, un spectacle où on va assassiner des gens. C'est ce qu'on va faire. Cette vision-là, forcément, on est en 1893, forcément, il y a des jeunes passionnés qui comme aujourd'hui ceux qui regardent les jeux vidéo, ben là, on en a un avec des jeunes qui regardaient les peintres-pompiers, qui regardaient le début du cinéma 1902, Covadis, qui va reprendre ça, exactement le premier Covadis de 1902 et reprendre ça exactement comme image. On a cette image en noir et blanc dans le Covadis de 1902. et on va avoir ça qui est aux Etats-Unis. On est vraiment là, on diffuse une image, on diffuse quelque chose qu'on croit juste et forcément, ben les jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, 17 ans, à cette époque-là, et qui vont faire des études d'histoire, d'archéologie, et on sait que l'archéologie, à cette époque-là, ce n'était pas encore l'archéologie d'aujourd'hui, vont être influencés dans leurs recherches, dans leurs hypothèses, dans leur façon de voir le sujet. Donc, je disais, voilà, des historiens, des illustrateurs qui vont, malgré toute leur passion, malgré toute leur sincérité, commettre d'énormes erreurs en influençant d'autres artistes et en influençant sûrement des jeunes historiens, des jeunes latinistes. Un truc fou. Je fais une petite parenthèse. Il y a quelques années, j'ai tourné un film, j'ai fait un petit documentaire sur une pièce archéologique du musée de Nîmes qui s'appelle Le médaillon de Cavillargues. Vous voyez, regardez sur Internet, c'est un médaillon d'applique sur lequel on voit des gladiateurs, des arbitres, et il y a des inscriptions. Et il y a l'inscription « Stantes Missy », le renvoi debout, le renvoi des deux gladiateurs debout. Et on voit l'arbitre qui fait ce geste-là avec la baguette, tout, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez limpide. On fait ce documentaire pour l'université de Nîmes et le musée de Nîmes. Et les éditions Bagnard décident de mettre ce documentaire, qui fait une vingtaine de minutes, dans le CD-ROM qui était offert aux enseignants de lettres classiques avec la nouvelle version de leur ouvrage pour les latinistes de 4e, puisque c'était au programme de 4e qu'il y avait les gladiateurs. Ils me contactent, ils me disent « Voilà, M. Lopez, on voudrait vous acheter le médaillon de caviar, tatati, tatata. » Alors moi, je dis « Je vais le faire gratos. » Franchement, c'est pour les latinistes, c'est pour les jeunes et tout, ça va être sympa. Et je leur demande juste une seule chose, pouvoir avoir accès à la double page sur les gladiateurs et pouvoir mettre mon grain de sel et dire ce que je trouve qui n'est pas très bien. La double page, je sors, ils m'envoient un exemplaire pour me dire « Et qu'est-ce que je vois ? » La vie, la mort, la vie, la mort. Alors, je prends mon petit téléphone et je leur fais « Non, mais là, c'est pas possible. » Et je leur envoie tous les documents archéologiques, alors notamment la mosaïque de Madrid où on voit très clairement le geste de la mort avec une inscription où on voit les deux gladiateurs, un wikite et l'autre avec le signe de la mort. Il n'y a pas de doute, on sait que c'est ça. Et puis, tout un tas de choses sur ce signe. Alors, on discute, on discute, on discute et au bout d'un moment, ils me disent « Non, mais en fait, M. Lopez, on ne changera pas parce que notre latiniste, elle a toujours traduit le texte de Juvénal comme ça, alors elle ne changera pas. Pour elle, pour Olivier Chémerceau, c'est le pouce renversé, ce n'est pas le pouce en direction de. Alors que je lui ai donné tout un tas d'informations sur cette traduction qui a changé au XIXe siècle. On le sait, on n'a pas de doute là-dessus. Vous voyez, parfois les idées reçues, elles ont la vie dure les documents pour prouver le contraire. Pourquoi ? Parce que les gens qui l'ont fait, qui ont amené ça, comme Auguste Raciné, sont des gens qui étaient pleins de passion. Jérôme, on dit que c'est un peintre du réel. Raciné, c'est l'illustrateur, vous connaissez sûrement, l'illustrateur, super célèbre. Cette image des gladiateurs, de Raciné, elle a été dans les livres de latin pendant des années. Vraiment, moi, dans mon livre de latin, et je ne vous parle pas d'hier, c'était avant, avant un tiers quand j'étais en latin, moi. Il y avait ça comme image. Et ça a été pendant très longtemps, très longtemps, l'image qu'on avait des gladiateurs. Alix, vous connaissez tous Alix ? Alix, regardez, la BD Alix, c'est ça, les gladiateurs sur Alix. Et ça influence encore des jeunes gens. Et on sort encore des Alix où on reproduit exactement cette image-là. mais cette image, elle est complètement fausse, pleine de réalité fausse. Ce casque sur la tête-là, il est ici. C'est le casque d'un secoutor. Il est typique. Sa crête fine, arrondie, pour éviter le filet du rétière. On voit bien qu'il a vu cet objet découvert à Pompéi. Il l'a vu, c'est vraiment celui-là qu'il a reproduit. sauf que il associe, par exemple, ici, ces deux grands protestiviens, les Ocréaës, qui sont là, qui ont aussi été découvertes à Pompéi. Sauf que ça ne va pas du tout sur la même panoplie. Il construit son armure à lui. Il prend le casque du secoutor. Ici, la statuette d'art, le casque de secoutor. On voit que c'est le même. Crête fine, bord, etc. Et là, il n'y a pas deux grands protestiviens. Il n'y en a qu'un tout petit, sous le genou. Et chaque fois, sur tous les documents archéologiques, quand vous verrez deux grands protestiviens, toujours, vous verrez un petit bouclier, ou rond, ou carré. Une parma ronde, comme là, pour le plomac, ou une parma carré pour le trace. Toujours à 100%. Pourquoi lui, il décide d'avoir deux grands protestiviens et puis le casque du secoutor ? Il mélange. Il y a un grand bouclier, alléluia, qui ressemble à celui d'un légionnaire romain, légèrement cintré. Et c'est pas tout. Comme disait la pub. Regardez l'arme qui place. La falcata ibérique. C'est même pas la même époque. Ben, il l'a vue au Louvre, alors il est content, il l'en est, allez hop, je te mets une arme. Comme je ne sais pas ce qu'il y a, on y va. Donc il met le casque d'une armure, le bouclier d'un légionnaire, une épée celtivère, et puis il les protège-tibia d'un autre gladiateur. Et c'est Dieu réel. C'est l'histoire du costume. L'histoire du costume. Et on va prendre ça comme référence. Je ne vous ai pris qu'un exemple, je ne vous mets pas celui qui est à côté et Alix qui l'a en fait derrière, etc. C'est ça les premières fake news pour les gladiateurs. C'est cette interprétation bienveillante sûrement et ils voulaient représenter le réel, mais complètement fausse parce qu'on ne s'intéresse pas réellement au sujet, on reproduit des choses que l'on voit sans les comprendre. Imaginez aujourd'hui un illustrateur qui irait sur des stades, qui verrait un joueur de rugby. Vous avez du rugby ici ? Vous ne pouvez pas trop s'y mettre un peu ? Ah d'accord. Je taquine, d'accord, ok. Un ballon ovale. Paf, il dessine un ballon ovale. Et puis à côté, il voit sur un terrain des gars qui jouent au croquet. Hop, et puis il met une crosse. Et puis à côté, il voit des gens qui sortent de la piscine avec un bonnet et puis un bonnet sur la tête de Water Polo. Il mélange comme ça plusieurs sports. Réels. Mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce que fait Racine. Et dans 2001, on dira que peut-être les joueurs de rugby, ils avaient un bonnet de Water Polo, une crosse et ils jouaient avec un ballon ovale dans des cages carrées. Un rectangle. C'est exactement le problème qu'on rencontre avec cette première période où on voit le nombre d'erreurs commises par ces illustrateurs, par ces peintres, par ces artistes qui vont faire revivre d'un point de vue artistique. pour eux, je me suis embellé un jour avec un mec qui dessinait Murena. Vous connaissez Murena ? Un BD ? Oh là là ! Vous parliez de bande dessinée ? C'est une catastrophe cette BD. C'est une catastrophe. Et c'est sur un salon, l'illustrateur, il faisait des trucs et je lui dis « Pourquoi vous ne vous êtes pas basé sur des documents archéologiques ? » « Ah si, si, nous on avait des historiens ! » Je lui dis « Les historiens qui n'ont pas fait beaucoup d'études ! » Quand je commence à sortir mon ordinateur et lui montrer « On a donné l'image archéologique aujourd'hui, on les connaît bien les gladiateurs du vampire, c'est assez facile. » Je lui dis « Mais regarde, là, il n'y a rien ! » « Oui, mais de toute façon, toi, il y a tout là de l'histoire ! » « Bon, d'accord, ok, très bien, bravo la comparaison ! » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que ça enlève à ton histoire si ton gladiateur, au lieu d'avoir une main coupée avec un sabre recourbé, il avait repris exactement, et une panthère dans l'autre main, tu lui mets une armure réelle ? Qu'est-ce que ça change vraiment à ton histoire ? Au fond, rien ! » Là, c'est juste pour faire du buzz, faire ses parts dans ton esprit, mais tu ne rends pas hommage à l'histoire, tu ne rends pas hommage à l'archéologie, tu ne rends pas hommage à cette période que tu veux mettre en lumière. C'est dommage. Et on a exactement le même problème avec le cinéma, alors on me dit « Oui, mais c'est fiction. » Mais quand on fait des documentaires, normalement, ce n'est pas que fiction, même si c'est docu-fiction, on vient de tourner avec Stéphane Bern, vous connaissez Stéphane Bern, je pense ? Un docu qui va passer en début d'année sur la santé, le bien-être, tout ça. On a tourné en Belgique il y a quelques semaines et la première chose qui nous est arrivée, c'est qu'on arrive pour se costumer. La catastrophe. Les costumiers, ils avaient pris des costumiers de spectacle. Ils avaient téléphoné à Paris, alors on voudrait 10 toges, 15 tuniques, des sandales, des ceintures. Avec des gros bijoux, vous savez, à strass, des trucs, des machins, des tuniques avec des portures, comme ça. J'ai dit, mais jamais tu ne me fais mettre ça. Jamais. Mais ce n'est pas tout. Le plus beau, c'est qu'une fois que j'ai refusé de m'habiller comme eux, que j'ai mis mon panne à moi, il dit, maintenant, à la coiffure. Je lui dis, moi ? Ça va être vite fait. Voilà, je suis coiffé. Non, non, on va vous mettre une perruque. Je lui dis, ah oui ? Mais ça apporte quoi l'histoire ? Et la coiffeuse, elle me dit texto. Enfin, pas en texto, elle me dit comme, d'accord, je n'étais pas sûr que tu comprennes. Elle me dit comme ça, texto. Mais dans l'Antiquité, il y avait du cheveu. Et elle me sort des représentations de statues grecques et romènes avec des mecs avec des bouquettes. J'ai dit, ben oui, c'est sûr. Tous les empereurs, ils étaient baraques, ils mesuraient tous 3 mètres et puis ils étaient tous baraques. Et ils avaient tous des cheveux, même à 50 ans. Parce que j'ai 50 ans. Évidemment, j'ai refusé de mettre des cheveux. Vous comprenez ? Voilà, c'est ça les docu-fictions aujourd'hui. Donc, vous imaginez comment on peut se tromper en voulant faire bien parce que Stéphane, c'est vraiment quelqu'un de... Il est passionné, il est super, on a discuté après. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui dirige tout et du coup, on a n'importe quoi. On a du raciné. Mais si c'était tout pour nos gladiateurs, nos pauvres gladiateurs, ce n'est pas tout. c'est que si Racine et les autres ont eu des difficultés, c'est que déjà avant, il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés parce que entre l'antiquité et le 18-19e siècle, on a eu encore pas mal de temps. Temps dans lequel on a eu pas mal d'erreurs, beaucoup de problèmes. On connaît tous la renaissance et l'intérêt qu'il peut y avoir à la renaissance pour le fait ancien et ce qu'on essaye de créer comme lien avec l'antiquité. On a là aussi énormément d'artistes qui vont illustrer l'antiquité. Vous remarquerez qu'il n'y a rien sur les gladiateurs. Rien. C'est une période qui a oublié la gladiateur. Et en plus, c'est une période où on ne s'embarrasse pas vraiment, vraiment de rigueur scientifique. On a des gens comme Léon-Baptiste Albert qui est à la fois romancier, antiquaire, architecte, proto-archéologue et puis, on peut faire un peu dans tous les sens qu'il veut. Et donc, on va avoir vraiment une restitution de l'antiquité à cette époque-là qui va être extrêmement orientée et qui en plus hérite de presque mille ans de réemploi et d'abstinence en matière de gladiateurs. Je vous ai mis une illustration là de mon amphithéâtre parce que j'ai un amphithéâtre à moi. J'ai oublié de vous dire. Je viens d'Arles. Ok, d'accord. Moi, chaque fois que je dis Arles, ça me fait quelque chose. À vous, rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est parce que vous n'êtes jamais venu chez moi. C'est pour ça. Donc, l'amphithéâtre d'Arles, c'est un peu mon gymnase. Je travaille très, très, très régulièrement avec mes équipes et ça, c'est une illustration de l'amphithéâtre d'Arles. Vous le savez sûrement, les amphithéâtres vont être réemployés comme carrière. On réutilise la pierre comme carrière ou réemployés comme forteresse. Quand vous arrivez au 15e, 16e siècle et que ça fait mille ans que le lieu est utilisé comme forteresse et qu'on ne parle plus du tout de gladiateurs, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont comme idée sur les gladiateurs là, au 15e, 16e siècle ? Ils n'ont aucune idée. D'ailleurs, regardez, on n'a aucune information sur les jeux. Très, 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 très peu. C'est très léger ce qu'on a sur l'ensemble des jeux et sur les gladiateurs. Rien de cette époque-là. Rien. Donc, on va avoir du 5e, 6e siècle à aujourd'hui une longue période où d'un point de vue archéologique on n'a pas grand-chose on a un réemploi on n'a personne qui s'intéresse réellement au sujet des gladiateurs beaucoup des amphithéâtres construits sont utilisés comme carrière quelques-uns Arles Nîmes, par exemple comme forteresses d'ailleurs, petite parenthèse ce n'est pas que pour les amphithéâtres le théâtre antique d'Orange, par exemple c'était une forteresse aussi et c'est Louis XIV je crois qu'il disait c'est la plus belle la plus grande des murailles de mon royaume t'imagines bien la pensée des autres si lui pensant le peuple lui encore moins il s'est encore moins mais plus grave pour moi c'est qu'on va avoir la volonté de rassembler les textes et de commencer à les diffuser et voilà ce que Pierre Chombré écrit dans un des premiers ouvrages dédiés à vous des étudiants à l'université sur des textes anciens mais on sait aussi que la connaissance c'est en introduction d'un de ces deux ou trois bouquins qu'il a écrits vous le trouverez sur internet si vous cherchez mais on sait aussi que la connaissance de ces chimères poétiques et païennes est absolument nécessaire pour entendre les auteurs dans cette vue on a ici rassemblé par aux alphabétiques ce qu'il y a d'essentiel à savoir sur cette matière afin d'épargner aux jeunes gens la peine d'aller puiser dans des sources souvent empoisonnées ou après une étude dangereuse et dégoûtante il n'y a rien à gagner pour la raison il y a tout à perdre pour le coeur quand j'ai lu ça je suis tombé le cul par terre on peut le dire on est entre nous vraiment et on a là vraiment écrit noir sur blanc un des plus gros problèmes avec l'antiquité et encore plus avec les gladiateurs c'est le filtre religieux Chombré écrit pour les jeunes chrétiens en introduction de son texte le titre c'est pour les jeunes chrétiens c'est vraiment une vision religieuse pour lui les textes anciens c'est dangereux il vous le dit il écrit noir sur blanc une étude dangereuse pour l'esprit attention vous allez apprendre des choses si vous lisez les textes anciens sauf ceux que j'ai décidé de vous faire étudier donc on a là l'évidence d'un filtre supplémentaire outre celui des artistes qui s'intéressent au sujet de façon superficielle on a le filtre de la religion et ce filtre là il est très important là on est à la fin du 17ème siècle avec Chombré mais en réalité ce filtre là il arrive dès l'antiquité quand on lit Tertullien et qu'on le met en référence pour décrire ce qui était un combat de gladiateurs excusez-moi alors peut-être c'est parce que comme j'ai pas fait d'études d'histoire et d'archéologie je suis pas très futé mais c'est un auteur converti dont l'objectif on le sait c'est de convertir d'autres personnes et on sait aussi que les chrétiens n'ont pas le droit d'aller au jeu et que c'est pas bien on est pas un bon chrétien si on va au jeu comment on peut croire qu'il va être réaliste comment on peut s'en servir pour être réaliste sur les gladiateurs je vous ai mis là un extrait des proclamateurs de la foi je laisse maintenant de côté le motif de la gloire pour certains non seulement une prédilection mais aussi une sorte de maladie de l'âme à tenu pour rien la cruauté et la souffrance de tous ces fameux concours de tous ces fameux concours pardon combien d'oisifs s'orientent vers le métier de gladiateurs par goût des armes donc en gros déjà les gladiateurs c'est ceux qui vont devenir gladiateurs c'est des gens qui font pas grand chose aujourd'hui on dirait des enseignants par exemple ou des gens de la RATP des gens qui font pas beaucoup de qui ont pas beaucoup de boulot des gens oisifs c'est bien connu et puis c'est par goût des armes par contre il dit quand même qu'ils s'orientent c'est quand même eux qui décident il s'oriente sans doute en viennent-ils aux bêtes alors hop ils passent des gladiateurs aux chasses ils s'en fout dans la réalité on sait très bien que c'est pas la même chose à Rome vous avez bien d'un côté le Ludus Magnus et puis le Ludus Magnus l'école des gladiateurs et l'école des chasseurs on a bien les deux qui sont séparés mais bon lui il les met ensemble allons-y sans doute en viennent-ils aux bêtes par attirance et se considèrent-ils comme plus beaux couverts de morsures ou de cicatrices c'est sûr par ailleurs alors ça c'est pas mal tandis que certains se sont voués aux flammes au point de parcourir à une certaine distance dans une tunique en feu d'autres ont fait passer leurs épaules il est en train de dire que dans l'amphithéâtre il y a des gens qui se mettent une tunique qui s'arrosent de feu et qui courent comme ça alors moi j'ai étudié l'archéologie des gladiateurs comme ça des centaines et des centaines j'ai jamais vu ça aucune image de ça ça fait un peu le mec qui dit les gladiateurs c'est l'enfer encore une fois je suis pas historien je suis pas sûr mais ça fait quand même un peu ça comment on peut prendre ça au pied de la lettre et dire qu'on va se servir de tertulien comme référence pour les gladiateurs c'est pas possible même si après il dit sûrement des choses justes mais forcément on est obligé de penser qu'il est orienté et pour moi c'est logique je sais que c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça mais il y a une sorte de grand remplacement qui se fait non ? on ne lève pas pas aujourd'hui dans l'antiquité la religion chrétienne va prendre la place de la religion païenne c'est un fait ça c'est fait donc on peut le dire et pour le faire on doit remplacer et là réellement on doit remplacer ces jeux on doit les faire disparaître et pour les faire disparaître il faut les faire disparaître du coeur du public parce que c'est pas tout de dire on va les interdire sinon on a une rébellion il faut vraiment que les gens n'aient plus envie d'y aller et on va avoir ces auteurs chrétiens tertulien bien sûr mais saint augustin Cyprien Prudence ça le vient Prudence c'est sympa qui aussi transforme des textes plus anciens que lui pour changer des mots quand Juvenal parle de musiciens qui sont à l'amphithéâtre pour pointer le pouce devenir riche pour pointer le pouce le fameux pouce renversé lui il dit que c'est des vestales logique on remplace des musiciens qui de toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance par des vestales c'est représentable du culte donc forcément on lit à la religion donc on va avoir comme ça tout un tas d'auteurs anciens qui vont par volonté religieuse détruire l'image des gladiateurs par fake news successive et je vous rappelle que juste derrière puisque là on est sur la fin de l'antiquité juste derrière on va avoir après la chute de l'empire et puis un abandon des amphithéâtres donc imaginez quand vous êtes au 9ème 10ème siècle si on regarde derrière qu'est-ce qu'il y a et bien il y a 5-6 siècles d'abandon des amphithéâtres de réemploi de disparition complète de l'image des gladiateurs et juste avant 2 ou 3 siècles où on a fait écrire des choses négatives sur les gladiateurs donc forcément à étudier c'est difficile pourtant pourtant on a des textes qui nous laissent penser qu'on va avoir des combats de gladiateurs alors au début on pensait jusqu'au 4ème siècle parce que la mosaïque de la Vila Borghese qui est une des représentations les plus anciennes date du 4ème mais ces textes ne laissent penser que peut-être au 5ème, 6ème peut-être même 7ème siècle on aurait encore des combats de gladiateurs dans certains coins peut-être comme les courses de chars qui ont duré encore plus longtemps on aurait cette présence de combats ponctuels on n'est plus dans le empire avec 200 amphithéâtres au moins et des milliers et des milliers de combats et de gladiateurs qui sont en action mais dans ces textes on a notamment comment on en arrive à l'interdiction définitive par la loi comment on arrive à dire finalement c'est terminé on ne peut plus en faire et ça ça ne vient pas d'un coup ça ne vient pas d'un coup avec les empereurs chrétiens pourtant ils devraient puisqu'ils sont contre ils ont tout le pouvoir pour le faire boum on interdit mais comme je l'ai dit tout à l'heure le public ceux qui viennent assister au combat de gladiateurs ils en ont envie donc si on le fait comme ça d'un seul coup imaginez aujourd'hui quelqu'un qui voudrait interdire le foot ah non pas le foot la corrida je viens d'Arles je répète au cas où vous ayez oublié essayez de venir chez nous et d'interdire la corrida juste au niveau local je ne parle pas de la France complète je parle au niveau local essayez d'interdire la corrida ou vous ne tenez pas votre voiture votre appartement votre vie vos enfants votre femme ou alors non mais ils sont prêts à tout le dernier exemple un peu fou j'espère qu'il n'y a pas d'affichaut ça va ok d'accord ça va le pauvre il y a le dernier grand éleveur de taureau camargué qui est décédé il y a quelques mois ils ont privatisé l'amphithéâtre deux jours pour faire passer son cercueil de l'art monument reconnu au patrimoine mondial de l'humanité ok si vous avez des réactions vous pouvez je vous ai dit que c'était interactif mais bon ça va lui dort et les autres aussi c'est bon donc essayez d'interdire la corrida et vous verrez ce que vous aurez l'empereur même chrétien même s'il est contre il ne peut pas interdire complètement les gladiateurs alors qu'est-ce qu'il fait il interdit par partie il dit bon les commandes gladiateurs c'est pas bien c'est des barbares ils s'entretuent tout ça c'est pas bien ok alors on interdit le dimanche c'est bon c'est bon le dimanche allez c'est le jour du seigneur on interdit les autres jours vous pouvez être des barbares les autres jours on peut vous entretuer comme vous voulez le dimanche non c'est pas bien et puis après ensuite on va interdire les amateurs et puis après on va interdire on va en mettre à peu près 50, 60, peut-être 80 ans pour interdire complètement les combats de gladiateurs c'est un truc de fou si c'était vraiment des barbares sanguinaires qui s'entretuent qui s'égorgent des gars comme sur le tableau de Jérôme fiers là d'avoir tué quelqu'un je suis content j'ai mis un mec à mort si c'était vraiment ça vous croyez que les romains ils sont si différents de vous vous croyez ça leur fait plaisir d'avoir des gens égorgés des tripes comme ça tous les matins ils voulaient voir des tripes je ne pense pas donc on a vraiment dès l'antiquité la volonté d'abord religieuse puis après le désintérêt par les faits parce qu'on n'a plus les moyens parce qu'on a d'autres préoccupations on va réutiliser les amphithéâtres de faire disparaître on va avoir cette volonté dès la fin de l'antiquité de faire disparaître les combats de gladiateurs puis après les lieux de spectacle et puis l'image que les gladiateurs représentaient pour le peuple et puis et quand on va vraiment à nouveau s'intéresser à ça on l'a vu on le fait par un biais un biais artistique les objets sont bonbeaux ici une copie de ceux qui ont été découverts à Pompéi alors les objets sont bois alors on les dessine on les reproduit sans les comprendre parce que pour un artiste un dessinateur c'est un objet muet il ne sait pas pourquoi il y a cette crête il ne sait pas pourquoi il y a cette colonette il ne sait pas pourquoi sous l'Empire alors que c'est soi-disant des gens qu'on doit entretuer on met une face alors qu'avant il n'y avait pas de face et tout ça ça peut être compris par l'expérimentation tout ça l'expérimentation va nous aider à comprendre alors petite petite parenthèse encore une fois l'expérimentation n'est qu'un outil il y a eu un gros 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 énorme débat sur Facebook vous n'avez pas Facebook vous êtes des gens intelligents je compte sur vous il y a eu un énorme débat sur Facebook il y a quelques jours parce que peut-être vous l'avez vu il y a un documentaire qui est sorti sur les gladiateurs il n'y a pas longtemps sur France 4 vous ne l'avez pas vu ? allez qui l'a vu ? 1, 2 oh c'est trop cool il n'y en a que 2 qui l'ont vu et suite à ce documentaire il y a eu une grosse discussion parce qu'autant le discours des historiens était bien un peu moderne c'était pas mal autant les images qui étaient montrées avec des combats c'était hyper naze et comme à mon habitude je l'ai dit parce que vous aurez compris que je n'ai pas ma langue dans ma poche et ça n'a pas plu à tout le monde et on a eu un énorme débat et je m'aperçois qu'encore même chez les professionnels même chez les ceux qui sont censés savoir il y a encore une énorme confusion sur ce qu'est l'archéologie expérimentale et l'archéologie du geste d'abord il y a deux méthodes au moins deux méthodes d'expérimentation archéologie expérimentale et archéologie du geste je vais en parler mais surtout c'est un outil avant tout l'expérimentation un outil pour comme Christophe vous le disait tout à l'heure travailler sur les hypothèses on a des hypothèses et cet outil d'expérimentation va nous permettre d'éliminer petit à petit des possibilités l'expérimentation ne dit pas ce qui peut être fait mais dit ce qui est sûrement pas possible parce que votre corps n'a pas changé en 2000 ans et le bras vous le pliez dans ce sens là et les romains aussi et dans l'autre sens et bien c'est pas possible et ça par expérimentation je peux vous le montrer si vous voulez je prends n'importe quel bras à vous et je le plie dans le mauvais sens et vous allez voir ça fait mal et ça c'était pareil il y a 2000 ans et si l'objet ou le geste technique va dans le mauvais sens dans le sens où ça fait mal ça se verra aujourd'hui comme il y a 2000 ans parce que ça dépend pas d'un contexte historique ça dépend pas d'un contexte social ça dépend de quelque chose qui est vieux de milliers et milliers d'années votre corps de biomécanique donc on va réduire le champ des possibles avec l'expérimentation et après il y a aussi une part de flou d'hypothèse d'interprétation il faut distinguer archéologie expérimentale et archéologie du geste ici je vous ai fait un petit schéma où pour moi je décris les trois points de vue les trois axes allo maman je suis en conférence tu peux me rappeler après s'il te plaît merci maman pour que ça ne pas les trois axes par lesquels on peut voir cet objet oh je dépasse du cas pardon je n'ai pas bougé monsieur vous le voyez tous d'accord vous pouvez le voir dans cet axe vous là qui êtes là vous qui êtes ici vous le voyez par cet axe là et vous vous voyez si on vous demandait de dessiner que votre axe vous dessineriez trois casques vous allez d'accord ces trois points de vue sont l'archéologie du geste l'archéologie expérimentale est ce que j'appelle l'expérience des situations décrites en gros l'archéologie expérimentale c'est les l'expérimentation des éléments matériels découverts ce que des catuliers appellent dans leur dans leur ouvrage sur le sport les les objets utilisés l'archéologie du geste c'est le travail sur l'iconographie et vous remarquerez que le cercle d'archéologie du geste est plus gros parce qu'il y a plus d'objets iconographiques plus d'images que d'objets utilisés par les gladiateurs et puis l'expérience de situation décrite parce que les textes donnent des informations décrit certaines situations et on peut parfois les utiliser dans le cadre de l'expérimentation la zone de convergence des trois ici est toute petite on a très peu de choses mais là on peut rapprocher facilement votre point de vue le vôtre et le vôtre et avoir une image plus réaliste de cet objet parce qu'on aura vu les trois points de vue d'accord et surtout avec un de vos axes celui de l'archéologie du geste on aura pu l'associer au reste de la panoplie ce que n'a pas fait raciner et même à votre adversaire en face parce que l'iconographie met en présence la panoplie l'armatura et puis celle de l'adversaire donc l'archéologie expérimentale se fait exclusivement avec un objet archéologique il faut avoir un objet archéologique pour faire de l'archéologie expérimentale un objet utilisé du matériel utilisé l'archéologie du geste se fait à partir de l'iconographie c'est de la biomécanique on va en parler après et puis les textes pour ce qui est de l'archéologie expérimentale je vous ai amené un casque pour vous montrer mais surtout aussi je vous ai amené une arme cette arme c'est la copie de celles qui ont été découvertes à Pompéi mademoiselle vous vous appelez ça comment ? une dame très bien jeune homme vous appelez ça comment ? vous auriez dit la même chose monsieur ? je prends quelqu'un de notre âge aussi tout le monde appelle une dame un poignard il n'y a personne qui a dit une épée ok trop petit trop petit pour que ça s'appelle une épée même quand je le fais avec des gamins de 13 ans ils disent comme vous donc si c'est pas une épée et ce n'est pas une épée c'est plus petit un poignard une dame vous dites ce que vous voulez mais dans tous les cas jamais vous direz une épée ça ne s'utilise pas comme une épée et pourtant dans le fameux documentaire que vous n'êtes que deux à voir n'allez pas le rechercher après sur internet s'il vous plaît jure c'est pas vrai les combattants ils font tous comme ça comme s'ils avaient une épée médiévale à une main du 12e ou du 13e siècle ou une épée gauloise qui fait un mètre de long puisque les épées gauloises au premier siècle avant font jusqu'à un mètre de long non ils ont une arme qui fait en moyenne 33 cm parce que toutes celles qui ont été découvertes elles font en moyenne 33 cm et ils l'utilisent comme une arme de 1 mètre il y a comme une confusion il y a comme un problème les gladiateurs ils ont de toutes petites armes c'est pas des super guerriers ils ont des tout petits objets et une partie de notre travail a été de comprendre par expérimentation comment ils utilisaient ça et finalement pourquoi ils avaient ces petites armes quelle était la différence entre un coup porté par cette arme là et par une gramme et quel coup différent parce que les coups identiques les grands coups de taille ça bon ok mais quel coup différent on pouvait faire donc on a expérimenté l'objet et puis ensuite grâce à l'archéologie du geste on a on est allé plus loin on a découvert des choses sur ce fonctionnement vous allez voir un peu plus loin autre objet intéressant je vous ai amené cette arme là appelé aussi Sika Supina tout le monde l'a bien vu avec cet objet quand on regarde cet objet sur l'iconographie il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'essaye toujours de trouver ça j'essaye de trouver les constantes j'essaye de trouver ce qui est à travers l'espace et le temps est constant et il y a un truc qui est à 100% avec cette arme à 100% jamais on voit l'arme comme ça dans la main d'un combattant on la voit jamais comme ça pourtant quand tu regardes tes vidéos sur youtube ou tu vois des gladiateurs tu les vois tous qui tapent comme ça et bien oui parce que ça contourne le bouclier donc du coup avec la pointe on va pouvoir frapper derrière dans le dos on va pouvoir le tuer c'est trop bien sauf que les gladiateurs ils l'utilisent comme ça et si je fais comme ça c'est moi que je tape ils sont con ces gladiateurs ils n'ont pas compris qu'il fallait l'utiliser comme ça pendant 300 ans ils l'utilisent comme ça mais les mecs ils reconstituent ils l'utilisent comme ça parce que non mais tu comprends comme ça c'est pas très pratique on n'arrive pas à toucher l'autre alors c'est plus simple comme ça voilà ce qu'ils me disent mais on s'en fout de ce qui est pratique on s'en fout de ce que tu penses ce qui compte c'est ce que eux ils faisaient c'est comment en testant comment en comprenant vraiment l'iconographie tu vas comprendre pourquoi ils tenaient comme ça c'est un des éléments qui prouvent de façon formelle que la gladiateur c'est pas un sport martial au sens de Mars dieu de la guerre c'est pas quelque chose qui sert à tuer l'autre parce que si c'était pour tuer l'autre effectivement on le tiendrait comme ça parce que là dans le coup on viendrait taper ici dans les sous-clavières et boum on irait tout de suite toucher des choses bien 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 dangereuses là ici ici et en quelques secondes ils seraient morts peut-être deux deux et demi s'il est courageux je crois si c'est recel mais eux ils le tiennent comme ça ça montre bien qu'ils ne cherchent pas l'efficacité martiale dans le protocole expérimental on va combiner ces trois points de vue et notamment l'archéologie expérimentale et l'archéologie du geste on ne va pas se contenter pour la dague ou la sika soupina de faire uniquement l'archéologie expérimentale parce qu'on a trouvé l'objet on va aussi faire l'archéologie du geste et c'est en combinant les deux à la convergence des deux ici qu'on va trouver qu'on va se rapprocher de la réalité et qu'on va pouvoir éliminer les choses non probantes parce que je rappelle que notre objectif c'est on part avec un potentiel technique énorme tout est possible tout est réalisable et puis petit à petit hop hop on élimine on ne peut pas taper comme ça avec la pointe puisqu'ils ne tiennent pas la dague dans le sens d'accord un exemple on va faire régulièrement la réévaluation de nos tests pour pouvoir mettre en place de nouveaux tests d'accord on va utiliser des méthodes diphtériques ou ériques que vous connaissez on va régulièrement revenir à la source revenir à la fois sur le document archéologique sur le document iconographique mais aussi revenir sur la méthodologie d'étude de cet objet le test d'étude de cet objet pour pouvoir être sûr le plus possible de nos résultats on va volontairement j'ai fait faire volontairement des tests placebo je me suis dit pour avoir certains réalismes d'utilisation il faut que certains des tests que je fais faire à mes combattants en mes pratiquants ce soit des tests que je sais complètement faux comme ça je vois s'ils sont influencés par ce qu'ils ont appris avant par exemple on m'a beaucoup reproché d'être un ancien combattant je vous l'ai dit tout à l'heure pour moi ça paraît essentiel comment on veut étudier le combat si on n'est pas d'ancien combattant moi ça m'a été reproché à me dire oui mais c'est normal t'as fait ci t'as fait là tatati tatata donc du coup tu fais comme ce que tu sais non mais j'utilise ce que je sais des arts martiaux ce que je sais du corps ce que je sais de la pédagogie aussi des arts martiaux parce que j'ai enseigné pendant longtemps les arts martiaux pour comprendre comment ça pouvait fonctionner mais j'ai essayé évidemment de m'extraire au maximum et pour ça notamment je fais faire à des pratiquants des tests placebo et je prends des gens qui sont expérimentés ou non des gens qui sont sportifs par mon équipe tous mais expérimentés en arts martiaux ou non il y en a qui au départ n'étaient pas du tout combattants pour pouvoir vraiment avoir tous les profils de testeurs et parfois je le disais tout à l'heure on a des découvertes par serendipité parce que on fait 2500 ou 3000 combats par an devant du public alors je le redis ce n'est pas de l'expérimentation quand on combat en public quand on fait nos spectacles pour vivre à peu près je le redis 3000 le record pour un de mes combattants c'est 330 en un an ça fait pratiquement un par jour pendant un an quelqu'un qui vient chez moi travailler que j'embauche il perd entre 20 et 30 kilos en un an non véridique s'il a un surpoids on a un qui vient d'arriver 105-110 kilos il a perdu 30 kilos en 9 mois aujourd'hui il fait crossfit et tout il est super grâce au gladiator c'est pas mal bref par serendipité on trouve on trouve des choses ils font tellement de combat ils ont les équipements des gladiateurs on a reconstitué tous les équipements qui ont été découverts à Pompéie ils ont une base technique même si elle est un peu fausse parfois un peu fausse parce que c'est du spectacle ils sont obligés un peu de faire et puis ils n'ont pas des vraies armes tranchantes je vous rassure on n'est pas fou un petit peu mais pas trop parfois ils sortent des mouvements qui sortent il y a des choses qui arrivent qui m'interpellent et on les reprend dans des protocoles et on comprend que c'est juste pour ça il faut avoir le matériel extrêmement bien reconstitué et que les combattants aient une base sportive une base martiale qui sache se tenir qui sache porter un casque qui fait 6, 7, 8, 9 kilos un bouclier qui fait 5, 6 kilos au total ils ont entre 17 et 20 kilos d'équipement sur le dos quelqu'un qui ne serait pas du tout entraîné ce ne serait pas possible donc je reprends pour ce qui est de l'archéologie expérimentale maintenant je redétale je le redis l'archéologie expérimentale il faut une source archéologique directe un casque comme celui qui est à l'image un de ceux qui a été découvert à Pompéi ou celui-ci le protocole expérimental doit chercher à comprendre le fonctionnement sans préjugé sans a priori pour ce casque un des tests qu'on a fait c'est le mettre sur la tête de quelqu'un avec un système de levier et une poutre de 20 kilos envoyer la poutre à pleine vitesse dans son casque on avait fait une version internet où on prenait avec une sorte de batte de baseball comme ça et on montrait la résistance pourquoi ils sont si lourds pourquoi ça parce qu'au début quand j'ai commencé en 1994 comme je vous l'ai dit je venais du sport et on portait ce que vous appelez des kimonos des geeks qui font 2 kilos les casques qui font 6, 7, 8 kilos 9 kilos ceux qui ont été découverts et moi je disais mais c'est pas possible personne peut combattre avec un truc de 9 kilos sur la tête c'est pas des casques de combat nous on va combattre avec des casques en cuir alors on a commencé à faire des reproductions en cuir de ces objets en cuir dur tout ça on a commencé à combattre avec ça au bout de un an on a eu quand même pas mal d'accidents ouais moi j'ai eu une dague dans l'oeil une fois c'est une dame qui me l'a mis c'était ma femme donc c'est pas grave j'avais pas fait la vaisselle donc on s'est dit on va mettre du métal non c'est véridique je vous jure que c'est vrai un spectacle alors on s'est dit non mais là on va mettre du métal notamment sur les yeux on a commencé à mettre du métal sur les yeux on a commencé à faire les canottes en métal et il reste en cuir les crêtes ne fonctionnaient pas alors on a commencé à mettre des crêtes en métal et puis petit à petit on est allé sur des casques de plus en plus métalliques de plus en plus lourds en fer et en brose enfin c'est pas vraiment du brose mais en alliage cuivre des casques qui font 9 kg aujourd'hui et qu'on ne changerait pour rien au monde pourquoi ? parce que quand vous avez un casque comme ça sur la tête ce en brose notamment vous pouvez prendre une poutre de 20 kg c'est à dire plein d'impuissance vous sentez rien la masse du casque et le système d'attache fait que il amortit tout le coup et hop ça repart et si vous êtes bien positionné vous n'êtes même pas déséquilibré avec un casque en cuir c'est l'hôpital direct donc on a fait des tests pour comprendre la crête la collerette le masque le masque par exemple il fait 2,5 kg en moyenne quand au niveau du début de notre ère on va commencer à protéger le visage des gladiateurs dans le même temps on a les crêtes qui deviennent plus larges plus épaises et pleines c'est à dire elles n'ont pas de creux ici sur les premiers casques le gladiateur on a des crêtes décoratives ils n'ont pas de face alors on a fait des tests en démontant tous ces objets pour comprendre qu'est-ce qu'on fait si on enlève la crête hop le casque qui tombe vers l'avant et c'est normal la face elle est devant elle fait 2,5 kg elle tombe alors on rééquilibre mais pourquoi ils font une pointe vers l'avant je ne sais pas si on mettait des coups de tête et ainsi de suite on a fait des tests pour les coups de tête ça marche super bien je te jure la crête c'est nickel par contre ce n'est pas un coup de tête comme ça si tu fais un coup de tête comme ça tu tombes la tête par terre l'autre il fait hop ça m'est arrivé une fois aussi ça et c'est pas sympa donc l'archéologie expérimentale va nous permettre de déterminer le fonctionnement maximum de cet objet mais ça ne suffit pas parce qu'il faut l'associer je vous l'ai dit à toute la panoplie sinon on va faire comme Racine et on va se tromper parce qu'on ne comprendra pas certains éléments certains éléments qui seront combinés avec le bouclier notamment quand on travaille à partir de l'iconographie on va voir à quel point casque et bouclier sont liés dans leur fonctionnement c'est incroyable c'est comme une bouteille et son bouchon c'est pas comme dans Gladiator je prends ce casque je prends ce bouclier oh tiens cette arme elle est sympa elle me va bien au teint et puis je peux combattre avec l'archéologie du geste va s'intéresser je l'ai dit plutôt à l'iconographie et c'est ce qu'on a en plus grande quantité l'iconographie cette iconographie va nous permettre de tracer des constantes et très régulièrement ce que je fais c'est à partir de ce type de document je retrace uniquement l'ossature je m'extrais du côté artistique en traçant uniquement la ligne des épaules des jambes du coude et je fais un calque avec uniquement l'ossature ce qui me permet de comprendre mieux le positionnement et après il va falloir essayer de comprendre de faire de mettre en mouvement ces images arrêtées c'est vraiment le plus dur ne pas se laisser prendre par par ce qu'on pense et sur cette image là je vous l'ai mise là exprès vous voyez un murmillon à l'entraînement il y a quelque chose de très 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 sympa par rapport à ce que j'ai dit avant parce qu'en fait vous avez l'impression que c'est un peu comme ça mais c'est tout alors bon le petit malin chevelu là alors il a la mer tournée très bien en fait on s'est arrangé avant il est venu s'entraîner tout ça il a la mer tournée il est comme ça il a le bouclier ici il a la chambre gauche à l'avant il a la mer tournée ça vous paraît logique ça ? quand vous voyez les gars ils combattent tiens vas-y comme dans Spartacus il y a du sang qui fout l'autre il fait comme ça c'est pas du tout du tout le coup la pointe elle est vers le bas elle est pas du tout quand on taille avec une épée quand on quand on combat avec une épée épée médiévale ou ou une épée gauloise par exemple la pointe va toujours rester pratiquement toujours en l'air pour pouvoir mettre un maximum de vitesse sur la partie haute comme ça quand on va aller à l'impact au contact on va avoir le plus d'énergie qui va être transmise à l'adversaire là c'est renversé complètement c'est pas du tout martial comme coup et on a ce geste sur de nombreuses représentations parfois pas aussi bien détaillées parce que là l'état d'entraînement il est tout seul donc on le voit très très bien mais parfois ils sont deux ils combattent et hop on voit ça et ce geste là imaginez-le alors voyez la taille de sa dague imaginez-le avec une longue épée le mec il veut passer par dessus le bouclier qui est ici là de son adversaire avec une épée qui fait un mètre il ne peut pas il va ouvrir grand la main comme ça ça va se voir il va y avoir un grand temps vous comprenez pourquoi ? parce que la pointe de l'épée elle est là le bouclier il est là d'accord ? si une longue épée il ne peut pas passer là avec une petite épée il va pouvoir monter son bras son bras tout droit tout droit bien fermé bien fermé bien fermé le bouclier est là il est juste à tourner pour passer derrière ok je vais vous montrer c'est plus simple je suis désolé je suis obligé de te blesser tout de suite on avait dit qu'on attendrait un peu mais c'est pas grave vous n'y tenez pas vraiment celui-là l'étudiant mets-toi là il y a la caméra je veux que tu me rendes direct d'accord c'est bon voilà tu seras bien là il a son bouclier juste ici je vais passer ma main juste par dessus là et je vais venir placer mon arme dans son dos juste là je suis en position ici là jusque là il n'a pas été blessé et c'est en tirant que je vais tailler que je vais blesser si j'avais une longue épée ici je serais embêté pour passer par dessus ils ont des petites armes parce que là ça me permet d'aller très très vite de venir tailler par dessus là il a son casque il est bien protégé il risque rien dans sa jolie petite tête et puis là je vais venir tailler dans son dos et là non plus il risque rien c'est solide lui surtout mais c'est solide chez tout le monde tu peux aller t'asseoir donc on peut l'applaudir ah applaudissez-le quand même non pas trop après ils demandent de l'argent s'il vous plaît je les connais ils veulent devenir intermittents du spectacle après être historien ou archéologue et donc et donc on va venir chercher derrière dans le dos et c'est pour ça qu'ils ont des petites armes et donc quand on a expérimenté les dagues de petite taille on n'a pas compris tout de suite ça on était dans le champ des possibles par expérimentation de cette arme et quand on a fait l'archéologie du geste et qu'on est tombé sur cette constante on a éliminé tous les autres et on s'est concentré sur ça ça c'est possible avec cette arme c'est possible et c'est même très différent de ce qui est possible avec une longue arme on a donc éliminé tous ces gestes qui étaient des gestes humbles qu'on peut faire avec n'importe quelle arme pour ne garder que ceux qu'on ne peut faire qu'avec ces petites armes côte de tenue aussi de l'équipement qu'on a on ne va pas venir frapper ici il y a le bouclier on ne va pas venir frapper la tête il y a le casque dans l'archéologie du geste on va essayer de prendre des images archéologiques qui sont très différentes un médaillon d'applique une peinture murale une mosaïque mais qui présente le même duel ici notre plomaque celui qu'on avait tout à l'heure sur la petite statuette avec les deux grands protèges tibia vous remarquerez que chaque fois grand protèges tibia petit bouclier petit protèges tibia grand bouclier merci raciné et donc on va prendre la même confrontation pour essayer de comprendre ces images arrêtées et les mettre en action là on parle de l'archéologie du geste tout à l'heure on parlait de l'archéologie expérimentale on parle de l'archéologie du geste on voit qui sont en garde il y en a un qui a une grande lance une arme d'aste vous la voyez là ok super les deux grands protèges tibia la ceinture le casque le brassard ici qui est marron le petit bouclier rond vous voyez l'arme au-dessus du bouclier la dague alors ça c'est intéressant ça il a le bouclier et la dague dans la même main vous voyez pas l'intérieur mais vous commencez à l'imaginer ça peut pas être tenu n'importe comment parce qu'il a le bouclier la dague ah mais c'est exceptionnel c'est qu'une fois ah non chaque fois chaque fois que le plombac la lance dans la main droite et dans la main gauche le bouclier pouf avec le bouclier là sa dague chaque fois et la dague elle sort pas sur le côté ici elle sort là-haut du coup le bouclier peut pas être comme ça sinon la dague elle sortirait là la main elle est forcément là pour qu'elle sorte là et ouais on n'y avait pas pensé par contre c'est sportif et donc on a le début du combat ils sont en garde et puis ici on a la fin du combat le jeu il fait stop ça va j'ai mangé je m'arrête lui il est en arrêt là super content oh la dague regardez elle est là bouclier dague je l'ai dit 100% et lui il a du sang qui coule du visage on s'est dit ouh là là il est là il attaque avec la lance il transperce l'oeil et puis c'est bien ça c'est beau c'est un bon truc d'ailleurs on avait ce médaillon d'applique où on voyait le plombac encore en garde vous voyez peut-être pas bien d'où vous êtes mais il a le bouclier il a la dague qui sort ici il a la lance ici et lui il a la main sur le visage pareil il a encore la dague à la main il a son bouclier par terre au sol comme lui et il a la main lui aussi sur le visage et lui il est encore en garde on s'est dit ah c'est ça il est en garde il attaque avec la lance il lui transperce l'oeil et là l'autre il arrête on part de l'archéologie du geste on réduit le possible pour aller vers cette technique et on se dit oh on a trouvé un truc là comme on est trop fort maintenant il faut expérimenter il y a des volontaires et ouais attends mon gars tu t'es engagé tu t'es engagé il faut y aller comment tu fais pour passer à la phase archéologie expérimentale comment tu vas faire pour prendre les objets qui ont été découverts parce que des pointes de lance il y en a qui ont été découvertes à Pompéi à côté de ses casques quel test tu vas faire pour confirmer ou pas cette hypothèse allez lance toi essayez de faire matcher la tête de la lance et les ouvertures du casque et bien sûr les casques ils ont des ouvertures et les pointes de lance elles ont des dimensions donc on va prendre les pointes de lance de Pompéi les casques de Pompéi qui ont été découverts côte à côte et si on fait comme ça clac on va mesurer la pointe qui rentre on n'a pas besoin de mettre ton oeil je suis sympa t'as vu et on va voir jusqu'où ça rentre et on mesurera la pointe qui sera à l'intérieur et ça nous dira si ça touche l'oeil ou pas vous remarquerez que le casque il fait comme ça l'oeil il n'est pas collé là et la pointe jamais jamais elle rentre de plus de 2 0,7 centimètres elle ne peut jamais toucher l'oeil l'archéologie expérimentale c'est pas simplement faire du combat c'est aussi mettre en action les objets dans le cadre d'une hypothèse et comprendre si ça fonctionne et éliminer ce qui ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas il n'attaque pas l'oeil pourtant on voit bien qu'il y a du sang qui coule du visage et l'autre qui se met la main là il faut trouver une nouvelle hypothèse et il faut chercher d'autres choses et comprendre et donc on va petit à petit comme ça réduire le champ des possibilités pour chacune des panoplies en opposition donc chacun des duels en réalité d'accord on expérimente les objets mais en archéologie du geste on va travailler le duel la plupart du temps c'est bon je ne vous ai pas perdu excusez-moi si ce n'est pas très clair n'hésitez pas vous levez la main vous m'interrompez tout ça après vous poserez des questions sinon je ne tiendrai pas deux heures ok d'accord donc avec tout ça on arrive à la fin ne vous inquiétez pas on te regarde ça montre j'ai faim qu'est-ce qu'on a découvert la première chose j'ai été un peu déçu je vous l'avoue franchement voire très déçu je pratique un sport de combat qui est considéré comme un jeu d'échec humain qui s'appelle le jitsu brésilien qui est considéré comme un des plus difficiles techniquement parce qu'il y a énormément 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 de possibilités de variantes il se pratique presque tout le temps au sol et c'est très très complexe là rien trois attaques maximum avec la dague trois quatre mouvements avec le bouclier c'est tout un corpus technique un corpus technique extrêmement simple ce qui était sympa c'est que dans l'utilisation du bouclier dans les techniques au bouclier on a découvert remarqué que ce bouclier contrairement aux idées reçues n'était pas utilisé uniquement en défense oui il sert principalement à la défense en tout cas il doit être devant pour la défense mais il doit être aussi devant parce qu'il sert à l'attaque c'est un bouclier dynamique percutant qui sert à l'attaque et là c'était sympa parce que ça nous a fait dévier un peu du monde des gladiateurs pour aller vers le monde des soldats puisque ce bouclier c'est aussi celui qui utilisent les soldats le scutum principalement et c'est comme ça qu'on a découvert pourquoi les romains s'embettaient à faire des boucliers cintrés tout le monde voit le bouclier là comme on l'a vu sur la statuette d'Arles tout à l'heure cintrés un bouclier cintré comme ça c'est extrêmement difficile à faire ils ne vont pas chez Casto dire bon alors il faudrait un plateau cintré s'il te plaît ils doivent le faire et ceux qui ont été découverts notamment les boucliers du Fayoum ils sont très cintrés ils sont faits de petites lattes de bois de 3-4 cm de large très très longues c'est un contreplaqué fait main 3-4 couches de lattes de bois mais quand tu dois faire ça que tu dois le faire cintrer tu dois avoir des arceaux tu dois le cintrer avec la colle qui va bien le maintenir cintré pour que ça sèche pas d'humidité parce que la colle d'os de poisson ou de peau de lapin ça craint l'humidité enfin c'est c'est vraiment très compliqué les boucliers celtes par exemple gaulois ils sont plats c'est beaucoup plus facile à faire un bouclier plat ça protège bien un bouclier plat le cintrage va permettre au bouclier une dynamique importante est-ce que je peux aller jusqu'au bout un petit peu au bord quand même un tout petit peu je suis désolé monsieur j'avais dit que j'irais pas j'ai menti un bouclier cintré ça c'est l'humbo il y a la poignée là un bouclier cintré va avoir le centre de gravité qui va être décalé par rapport à la poignée on manipule ici c'est l'humbo la partie métallique la poignée le bouclier est tenu le bord du plateau est là le plateau est comme ça le bord du plateau le plateau est là il est tenu au centre par la poignée qui est là mais le centre de gravité lui il est à l'intersection les deux diagonales du rectangle formé par les bords là et puis les angles ici d'accord c'est une mécanique simple plus cette distance est grande plus quand je vais tendre le bras le bouclier va tomber rapidement sur mon épaule et vous remarquerez les reconstituteurs quand vous irez voir des fêtes romaines vous penserez à moi les mecs qui se mettent des trucs sur les mains ici pourquoi ? parce que le bouclier tombe sur la main sans arrêt comme ça alors quand ils veulent lever le bouclier pour le mettre en opposition pour faire un mur ils le poussent comme ça avec le bord avec les métacarpes comme ça et ça fait mal forcément ils sont couillons ces romaines de faire des boucliers qui tombent sur l'épaule alors que c'est plus simple de faire des plats ben non s'ils les font courbe avec cette mécanique spéciale c'est pour utiliser cette mécanique quand le bouclier va tomber sur le bras le bord en bas cette partie elle est à la hauteur de ton genou elle peut être à la hauteur de ta tête et boum on va pouvoir percuter avec ça va permettre à la fois de se protéger mais aussi de frapper donc ça c'est par exemple un des mouvements découverts par l'expérimentation qu'on n'aurait pas pu trouver et qu'on n'aurait pas pu imaginer sans l'expérimentation et ce qui est intéressant c'est que là on déborde du cadre des gladiateurs et que cette technique-là toute simple qu'on a découvert grâce aux gladiateurs va permettre d'illustrer un texte qui parle d'un duel entre légionnaire romain et un guerrier gaulois où il nous dit qu'il a percuté à son adversaire avec son bouclier et on peut donc du coup remettre en situation le texte correctement et le comprendre ce corpus technique très simple vous le voyez ici exécuté on attaque en haut on attaque au milieu on attaque en bas en haut avec le mouvement que vous avez vu tout à l'heure de main renversée sur le mur million au milieu avec la main qui va venir en supination pour passer par exemple il m'attaque ici en numéro 1 moi je vais passer derrière son dos en numéro 2 et puis 3 quand on va passer sous le bouclier de l'adversaire pour aller tailler la cuisse par exemple c'est tout il n'y a que ça comme attaque principale par contre vous le savez tous il y a des panoplies très variées chez les gladiateurs notamment il y a des panoplies un peu particulières et des duels un peu particuliers comme ceux-là ici on a l'entraînement avec le rétière trident filet poignard et le scissor le scissor c'est cette panoplie où on est recouvert d'écailles de métal deux protèges tibia un sur chaque jambe un manchon métallique qui se termine par demi-hune on l'appelle aussi Arbelas du nom de cet outil notamment dans l'Orient on l'appelle Arbelas et puis il a une dague dans la main droite il a enlevé son bouclier pour remplacer par un bras complètement protégé l'Arbelas et puis de l'autre côté le bras voilà et là on a des techniques plus complexes parce que les outils sont plus complexes il demande complexité technique notamment le rétière il a le trident le filet le poignant il a que deux bras le rétière c'est pas un poulpe du coup non mais c'est pour ça que c'est plus complexe aussi t'as deux bras t'as trois armes tu dois les tenir donc nous grâce à l'expérimentation on a fait quelque chose qui ne plaît pas trop aux reconstituteurs c'est aussi de classer par ordre de compétence difficulté les panoplies des plus simples aux plus complexes la plus simple pour nous elle s'appelle provocator ce qui veut dire en latin celui qui commence c'est du hasard et puis les plus complexes c'est ces deux là rétières et ses adversaires ses coûteurs et s'y sort parce qu'ils ont d'un côté trois armes de l'autre côté une variabilité incroyable mais le rétière il y a un truc fou avec le rétière et j'en reviens à la discussion facebookienne de notre documentaire le rétière possède son nom rétéretis c'est le filet mais il possède un trident un mètre 80 un mètre 70 un mètre 80 trois pointes métalliques avec un écart de à peu près 20 centimètres entre les trois avec ça tu transperces tout ce que tu veux si c'est dur derrière tu transperces du métal tu transperces on a fait des tests tu transperces ce que tu veux c'est vraiment incroyable en pénétration sur toutes les iconographies une des constantes qui ressort c'est la position de garde le secouteur jambe gauche en avant jambe droite en arrière le pied nu si le combat est à mort si c'est des ennemis jurés comme dans le fameux docu quelle est la première cible que vous allez chercher à atteindre avec votre trident qui fait un mètre 70 alors que lui il a une arme de 33 centimètres c'est le pied vous n'êtes pas combattant professionnel vous avez trouvé le pied c'est une question de logique il a le pied en avant nu si je transperce mes tatars ça c'est terminé il ne marchera plus de sa vie ah oui ça va faire plus que mal je vous le dis ça va faire très très mal il va marcher comme ça après jamais vous ne verrez jamais le trident sur aucun document archéologique planté dans le corps d'un gladiateur jamais ni dans le pied ni dans la cuisse ni dans la gorge et dans ce fameux documentaire ils prétendent que le rétière va viser le bouclier pour le faire tomber et qu'après il va être incapable de le transpercer avec son trident alors déjà qu'avec un bouclier si tu transperces le pied c'est facile quand tu n'as plus de bouclier c'est impossible quand un gladiateur perdait une arme cassait une arme on l'a lui ramené on a même un document archéologique et tu le montres on a un bol en terre cuite qui nous montre un murmillon à l'arrêt bouclier penché vers l'avant son arme par dessus comme ça qui la montre à l'arbitre qui a arrêté le combat le bâton l'arrudit c'est au milieu en face de lui le trace dans la même position mais l'arme est cassée et derrière on voit un des ministries un des savants de piste courir avec la 6 casoupina ton arme est cassée on te la remplace c'est pas de la boucherie on doit pas s'entretuer alors quelques éléments qu'on connait sur la gladiature aujourd'hui à la fois par nos travaux d'expérimentation mais aussi je vous l'ai dit parce qu'on fait des travaux de recherche historiques archéologiques plus classiques on a notamment je le redis un docteur en histoire dans notre équipe qui a fait sa thèse sur les gladiateurs et c'est aussi une partie de ses recherches que je vous donne là les gladiateurs sont des professionnels sous le haut empire les gladiateurs sont des professionnels en tout cas ceux qui sont représentés il y a peut-être une gladiature amateur de gens qui s'amusent à comme dans le foot pro et des amateurs qui s'amusent mais elle n'est pas représentée ou elle ne semble pas être représentée ces professionnels sont des hommes et des femmes il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait des gladiatrices on a plusieurs documents et surtout ils sont extrêmement bien payés on a deux documents donc un qu'on appelle de façon un peu erronée la table d'Italica Italica c'est dans le sud de l'Espagne enfin c'était dans le sud de l'Espagne c'est à la Santiponce et cette table de loi est un bronze d'à peu près un mètre carré avec des dizaines et des dizaines de lignes d'excriptions latines qui décrivent l'organisation du combat de gladiateurs et on a le même document de l'autre côté de la Méditerranée à Sardes et ils disent exactement les mêmes choses en moyenne un gladiateur pour un combat qui doit faire entre 3 et 5 minutes est payé l'équivalent de la solde d'un légionnaire romain pour 5 ans alors vous choisissez votre camp soit vous allez vous peuler les miches là-haut dans les frontières du mur d'Adrien là où tu vas avoir froid avec des piques et tout qui vont te tirer dessus avec leurs arcs leurs flèches et tout pendant 5 ans et tu dois faire plusieurs fois 5 ans parce que tu t'engages pas que pour 5 ans ou tu viens faire un gladiateur et à chaque combat de 5 minutes tu auras touché comme lui pendant 5 ans on comprend mieux pourquoi des centaines des milliers peut-être des millions d'hommes et de femmes se sont engagées pendant des siècles à être gladiateurs ils sont payés à l'avance c'est un truc incroyable la prime dont on parle n'est pas donnée à la fin du combat et n'est pas déterminée par la victoire d'ailleurs mesdames cette prime n'est pas déterminée par le genre c'est qui les barbares les hommes et les femmes sont payés pareil si on en croit ces textes ces inscriptions les hommes et les femmes sont payés de la même manière la distinction ne se fait pas sur le genre mais sur le statut d'origine vous êtes un homme libre vous touchez tard vous êtes un esclave à l'origine avant de signer le contrat et de devenir gladiateur et d'être tous serviles vous allez toucher tant le fait d'avoir perdu plus en tant que comme libre vous octroie une prime plus importante les primes plus importantes ils sont très bien payés à l'avance ça nous dit quoi sur les combats de gladiateurs ce fait que ça soit payé à l'avance que victoire ou défaite ne détermine pas le montant de votre prime ça vous dit quoi pas obligatoirement non tu peux quand même mourir parce que l'argent peut aller à quelqu'un d'autre et d'ailleurs c'est ce que prouvent les stèles des gladiateurs qui sont payés en majorité quand ils meurent par leur femme leurs enfants leurs entraîneurs ou en tout cas les gens qui appartiennent à la même troupe la familia à part toi jeune homme non ils sont pas chorégraphiés mais c'est ça l'idée c'est quoi l'idée quand c'est chorégraphié ça veut dire quoi finalement ce n'est pas quoi si c'est une chorégraphie c'est pas une compétition c'est surtout que c'est pas une compétition que tu gagnes ou que tu perdes c'est pas important alors c'est pas une chorégraphie c'est un véritable combat mais que tu gagnes ou que tu perdes ça n'a pas d'importance d'autant que en face de toi tu as quelqu'un de la même école là aussi on est à plus de 95% peut-être 97% de toutes les inscriptions qui nous donnent le nom du gladiateur et son école son adversaire et son école ils sont tous les deux de la même école les gars ils se connaissent ils vivent ensemble travaillent ensemble avec femme et enfant et ils combattent l'un contre l'autre et ils voyagent dans tout l'Empire pour ça s'ils sont réputés s'ils ne sont pas réputés ils restent en Aquitaine ou en Narbonnaise tranquille chez eux peinards à prendre leur argent on a donc quelque chose qui est extrêmement différent de cette fameuse image pleine de préjugés qu'on en revient au premier diapo avec gladiateur avec Spartacus avec tout ça on est dans quelque chose qui est de l'ordre du spectacle vraiment où deux gars s'entraînent ensemble se préparent ensemble vont combattre ensemble avec comme objectif être vus spectacula et ça nous dit quoi des techniques qu'on a dû nous découvrir spectaculaires au sens qu'elles doivent être vues elles doivent être comprises elles doivent être vues du coup notre attaque de tout à l'heure dans le dos parce que quand je vous l'ai montré peut-être vous vous êtes dit ouais peut-être il interprète sauf que vous êtes dans un amphithéâtre on est tous les deux face à face là comme on le voit dans l'économographie extrêmement près l'un et l'autre avec des grands boucliers des casques des brassards un arbitre qui peut être là parce qu'il y en a deux en plus un de chaque côté qui nous cache la vue si on fait ça comme de l'escrime d'ailleurs il n'y a personne qui va avoir de l'escrime c'est vrai vous êtes déjà allé voir une compétition d'escrime non c'est super l'escrime mais personne ne va le voir c'est tellement incompréhensible même eux ils ne comprennent pas ils sont obligés de mettre des lumières pour savoir qui a gagné je te jure que c'est vrai regarde les Jeux Olympiques ils sont non mais non je te dis mais si regarde c'est plus un sport de combat c'est un sport où on allume des interrupteurs c'est tellement flexible certaines armes maintenant ils tapent comme ça ils tapent le casque la lame se plie il vient taper derrière l'interrupteur se déclenche il marque c'est un truc qui n'est plus du tout martial là c'est un peu la même chose il faut qu'on voit le martial ça serait je te transperce le bide tu meurs personne ne l'a vu c'est pas grave non là je passe par-dessus le bouclier tout le monde le voit j'ai posé mon arbre dans ton dos coucou les gens vous avez vu je suis dans son dos et quand je tire c'est là que je taille et c'est là que vous voyez le sang couler il n'a pris aucun risque il sait que je ne peux pas le tuer mais le sang coule vous l'avez vu vous avez tout compris et en plus ce qui est extraordinaire qu'on a découvert là aussi en représentation c'est que les gens pensent qu'on s'égorge encore aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a le casque qui fait une grosse tête comme ça on a le bouclier les épaulières ça fait tout un peu un truc gros comme ça et quand on vient chercher l'épaule ici en fait c'est très proche du casque donc psychologiquement de la tête on vient dans le dos ici pour les gens qui sont dans les gradelles il s'égorge ah mais c'est ça alors on vous a vu c'est bien ah mais c'est tout à fait ça vous vous égorgez ah non pas du tout mais pourquoi vous dites ça et au fur et à mesure j'ai compris et les gens même aujourd'hui on a des armes non tranchantes quand ils nous voient combattre ils disent oh là là mais qu'est-ce que c'est vous avez vu vos marques dans le dos même si c'est pas tranchant ils voient les marques dans le dos ils pensent qu'on s'égorge alors imaginez si les armes étaient tranchantes et qu'en plus le sang couler d'ici mais non on ne s'égorge pas madame mais non vous pouvez faire venir vos enfants il n'y a pas de problème on les aime bien en réalité les gladiateurs pour moi peuvent être considérés comme des athlètes oui préparés comme aujourd'hui un combattant de haut niveau mais pas un guerrier c'est pas un super guerrier et je combat cette idée reçue d'aujourd'hui que le ils disent parfois on utilise le terme gladiateur pour quelqu'un qui va au combat qui est prêt à tout on voit des boxeurs des fois ou des compétitions qui s'appellent les gladiateurs tour machin etc non les gladiateurs c'est des catchers pour schématiser en gros c'est peut-être un peu excessif mais c'est des gens qui vivent ensemble s'entraînent ensemble ils ne font pas de chorégraphie mais il y a tellement peu de technique ça peut venir là ou là mais ce qui est important c'est que cette technique elle est tellement simple elle n'est pas mortelle on va pouvoir la faire à pleine vitesse on va pouvoir la faire avec une intensité incroyable avec une violence incroyable sans risque et c'est ça qu'on veut voir c'est ça que les gens voient quand ils sont dans les gradins une énorme violence exprimée du sang qui coule de combattants qui se sont engagés vraiment qui sortent essoufflés on entend le souffle des combattants même dans l'amphithéâtre finalement ce n'est pas les morts parce qu'il n'y en a pas très bien un art donc de combat oui mais avant tout de spectacle pas de guerre on ne peut pas utiliser ces techniques pour l'efficacité martiale d'ailleurs dans aucune légion trident filet la lance est abandonnée très vite au profit du pilome qui a une fonction bien plus intéressante pas de sica soupina alors que ça marche super bien en gladiature pas de casque à grande crête et large bord non légionnaire un casque beaucoup plus léger qui dégage les oreilles pour qu'on entende les ordres qui dégage bien la vue pour qu'on puisse voir même sur les côtés et quelque chose qui va avoir une importance économique primordiale pour le monde romain ces milliers d'objets archéologiques découvertes statuettes lampes à huile bijoux jouets d'enfants manches de couteau sculpté épingles à cheveux poids de métier à tisser enfin tous les objets de la vie quotidienne quasiment ont été retrouvés à l'image des gladiateurs à part le t-shirt j'aime spartacus ça on n'a pas trouvé ça ça va être vendu vous le savez autour des amphithéâtres et donc il y a une économie incroyable outre l'argent que gagnent les gladiateurs ils génèrent aussi beaucoup d'argent et des combats qui vont être identiques dans tout l'Empire parce que la gladiature aujourd'hui nous on la comprend c'est une gladiature qui est vous l'aurez compris vous très loin des clichés des préjugés des fausses informations distribuées pendant 2000 ans autour de ces combattants mais une gladiature spectacle économique et ciment de la société romaine vous voyagez dans tout l'Empire romain où que vous alliez vous avez à proximité un amphithéâtre et vous y verrez les mêmes duels dans l'iconographie il n'y a pas de différence entre à part artistique là il va être une lampe à huile un peu plus comme ça mais ce qui est montré mécaniquement il n'y a pas de différence entre quelque chose qui est en Afrique du Nord au deuxième siècle quelque chose qui va être dans l'Orient au troisième ou au quatrième ou quelque chose qui va être en Gaule au premier pendant 3-4 siècles il y a une constance incroyable et il n'y a pas tant de panoplie que ça Provocator qui combat contre notre Provocator Trace au Plomaque et Murmillon qui combattent ensemble Rétière Secutor et Sissor le Rétière affrontant ces deux panoplies qui sont issues l'une de l'autre Esséder qui n'est pas sur un char jamais il n'y a pas une seule image de combat sur char il s'appelle Esséder parce que Essédoum c'est le char gaulois et avant de s'appeler Esséder il s'appelait gaulois mais la panoplie c'est celle du guerrier gaulois donc Esséder et Équitesse le gladiateur équestre voilà je crois que j'ai à peu près tout dit je suis à 1h28 il vous reste donc une trentaine de minutes pour me poser toutes vos questions merci beaucoup à tous les questions les questions oui je vous écoute pour continuer dans les clichés j'étais allé à Nîmes vous voyez jusque là je vous aimais bien j'étais au premier rang attentif je vous ai presque pas vu dormir donc c'était bien et vous me parlez de Nîmes je viens d'Arles je nomme depuis 2000 ans on se déteste bon allez-y continuez il y a un musée qui est à l'intérieur de la Rennes de Nîmes qui explique un petit peu un parcours un peu pédagogique pour les différents types de gladiateurs question vous y êtes allé quand ? l'année ça va être important si je me fâche tout de suite ou pas c'était il y a de cela au moins 5 ans d'accord ok ok continuez c'est pas très bon signe c'est moyen signe allez et donc les questions justement des clichés que j'ai vu c'était il y aurait eu justement notamment dans les Arènes de Rome des batailles navales ah j'en étais sûr la fameuse question des nomachies alors je n'ai pas extérimenté les nomachies que ce soit clair mais j'ai eu la chance de travailler avec un chercheur qui a fait sa thèse sur le sujet qui s'appelle Gérald Cariou et vous pourriez trouver sa thèse aux presses universitaires de je sais plus voilà et elle s'appelle Ave Caesar Moritorite et Salutante comme vous le savez ça n'a jamais été dit pour les gladiateurs mais pour une bataille navale Naomachia Ave Caesar le titre c'est Ouna Momachia ou l'autre enfin voilà on a ça sur la couverture c'est une thèse qui date déjà de peut-être une petite dizaine d'années et je suis formel on ne peut pas faire de bataille navale dans l'amphithéâtre Flavien de Rome ni dans aucun amphithéâtre pour plusieurs raisons d'abord comment tu rentres le bateau qui fait plusieurs dizaines de mètres à part par hélicoptère comment tu manoeuvres avec des bateaux qui font plusieurs dizaines de mètres parce que même dans l'amphithéâtre Flavien le Colisée à Rome on est sur 55 mètres de bord à bord comment tu fais pour des bateaux qui font une trentaine de mètres ok parlons de l'eau il est où le bouchon non parce que moi je suis un peu con j'ai des baignoires depuis très longtemps et dans ma baignoire j'ai un bouchon là je peux mettre de l'eau et jouer à la bataille navale où est le bouchon on nous a expliqué très clairement avec les données archéologiques les aqueducs qui arrivent que l'eau arrivait mais ça ne veut pas dire que c'est pour faire des batailles navales c'est encore une fois une de ces hypothèses farfelues que l'eau arrive alors qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire on ne peut pas dire que l'eau c'est juste pour nettoyer parce que ça serait vraiment trop simple alors on va dire que c'est une bataille navale tu la fais rester comment l'eau ok tu fais un amphithéâtre hermétique orage méditerranéen il y en a quelques-uns ton amphithéâtre hermétique devient une piscine pendant des mois et des mois j'ai fait les inondations de Nîmes et du pont du Gard l'amphithéâtre en Nîmes c'est ce qui se remplit le plus vite et ce qui se vide le plus vite parce que justement il ne faut pas que ça soit hermétique c'est un entonnoir tourné vers le ciel construction méditerranéenne où on a des orages qui peuvent en quelques heures déverser autant de pluie qu'en une année à Rennes moi je ne sais pas comment tu fais pour faire une bataille navale les batailles navales elles ont existé mais dans des lieux dédiés d'ailleurs Claude a construit nos machines le lieu s'appelle comme le spectacle pour ça mais c'est impossible par contre pour nettoyer on le sait grâce à Hercule faire circuler de l'eau c'est pratique et quand tu as un lieu de spectacle où tu as 50-60 000 personnes qui viennent qui mangent qui dorment qui font tout ce que vous pouvez imaginer faire quand vous êtes entre on est femme que vous voulez faire la fête hein voilà tu as l'intérêt de nettoyer des animaux y gorger parce qu'il y a quand même des chasses de temps en temps on en tue quelques hommes il y a quand même aussi les jeux de nidi où on met quand même des gens à mort tout ça ça doit bien se sentir bon tu vois donc l'eau oui pour nettoyer sûrement pour faire des batailles navales c'est pas du tout prouvé au contraire tous les éléments montrent le contraire tous les éléments factuels montrent le contraire après l'imaginaire on peut tout faire donc c'est pas moi qui ai fait cette partie monsieur je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos des liens entre l'armée en fait et la gladiature est-ce que finalement la vision que vous proposez de la gladiature qui est assez convaincante est-ce qu'elle est valable pour toute la période durant laquelle la gladiature a existé puisqu'on sait par exemple qu'à la fin de la république on a essayé d'importer dans l'armée certaines techniques de la gladiature alors c'est pas très bien les textes qui en parlent peuvent être vraiment généralisés mais voilà est-ce que finalement il y a eu aussi des techniques martiales qui ont pu sans doute être considérées comme disons utilisables par les soldats à la guerre alors votre question elle est extrêmement riche je ne pourrais pas répondre à tout mais je vais essayer de rapidement vous donner tous les éléments que j'ai d'abord évidemment je parle de gladiature du haut empire d'accord celle qu'on connait le mieux celle pour laquelle on a rassemblé avec mes équipes 2000 documents archéologiques voilà d'accord c'est celle du haut empire ce que nous on appelle la proto gladiature la gladiature républicaine et même peut-être des origines grecques on va dire des duels de l'Oplomachia qu'on retrouve dans l'Iliade ou l'Odyssée ces duels funèbres où on s'opposait en armes de guerriers comme on a en Campanie sur les tombes de Païstoum cette gladiature là nous on ne l'a pas expérimentée on l'a étudiée on a cherché les documents on l'a regardée mais on ne l'a pas expérimentée pour être bien clair ensuite on a un ami à nous qui est chercheur et qui fait sa thèse sur ce sujet là spécialement avec qui on travaille sur des documents enfin sur certaines parties expérimentales donc on pourra en savoir plus dans quelques temps est-ce qu'on sait du lien avec l'armée notamment du moment au moment des réformes de Marius où on suppose que des doctorés sont allés entraîner des troupes c'est ce qu'évoquent les textes qu'on a à ma connaissance là oui il y a un lien il y a sûrement un lien parce que les techniques qui sont du haut en pire elles ne sont plus martiales mais elles ont été martiales je m'explique le fameux geste qu'on fait comme ça qu'on retourne il a été martial quand l'arme au lieu de faire 33 cm elle faisait 50 cm à cette époque là et qu'on était avec de l'équipement guerrier c'était plus un mouvement de taille qu'on allait faire dans le dos d'entaille dans le dos mais un mouvement de déstock avec la pointe c'est le même geste exactement au lieu de venir faire ça on va faire ça et là on a besoin d'une arme longue pour pouvoir faire beaucoup de vitesse sur ces fameux 20 derniers centimètres qu'on va rentrer dans le corps de l'adversaire pour que ça pénètre il faut mettre beaucoup de vitesse et une pointe très assez donc il y a eu un lien martial vraisemblablement au niveau de la république pour moi il y aurait trois périodes on va dire une période d'importation d'invention de création peut-être dans le monde grec ou de culture grec on ne sait pas en duel de rites funèbres voilà quelque chose de pratique rituelle comme on lavait la boxe ou la lutte puis les romains le récupèrent l'introduisent à Rome et là c'est une période qu'on connaît peu on a peu d'éléments et on a peut-être pris des esclaves des armures des voilà et pour moi de l'extérieur d'un point de vue purement martial ce à quoi ça me fait penser c'est un laboratoire ça me fait penser un laboratoire ils décident de prendre les âmes de leurs ennemis ils prennent les âmes des gaulois ils prennent les âmes des traces ils prennent les âmes des samnites ils prennent les âmes d'adversaires du coup moi ça me fait penser tout de suite un laboratoire je ne dis pas que c'est ça moi d'un recul comme ça je me dis si je prends les âmes de mon adversaire c'est pour l'étudier quand je regardais des vidéos de mes adversaires c'était pour savoir comment ils combattaient si je chopais une vidéo je pouvais voir sa technique favorite et du coup lutter contre ça si je sais comment on utilise l'arme d'un gaulois je vais pouvoir lutter contre pour moi la proto-gladiature c'est une sorte de laboratoire mais vraiment à prendre avec des pincettes puisque je ne l'ai pas étudié vraiment mais là on a oui un lien martial très fort et des techniques martiales et après sur la période on va dire fin premier siècle avant début de notre ère on va dire jusqu'à la chute on va avoir une gladiature professionnelle les techniques se sont épurées les arbres se sont réduites on a protégé les gladiateurs on a mis des règles on a instauré des lois on a des arbitres on a un collège d'arbitres et ça va être uniforme dans tout la pire et c'est devenu un pur spectacle et là on a enlevé la martialité la dangerosité des cours notamment en réduisant les armes c'est typique une arme plus courte on va la contrôler mieux ça va être plus facile à poser dans le dos à tailler et on a moins de risque de tuer l'autre je ne sais pas si ça répond un peu à votre question mais oui il y a un lien avec le côté martial à cette époque là vous avez raison et c'est logique qu'à cette époque là pendant un temps court peut-être quelques dizaines d'années des doctorés qui travaillaient sur cette technique martiale soient allés entraîner une armée qui se professionnalise puisque les gens qu'on va intégrer dans cette armée qui se professionnalise ne sont pas encore normalement formés ou pas trop formés ça paraît logique maintenant il faut l'étudier mieux et c'est ce que fait mon collègue sur cette partie là mademoiselle non je ne crois pas je ne crois pas qu'il y ait des prisonniers de guerre je pense que c'est une mauvaise interprétation de nos sources littéraires je pense qu'il n'y a pas de prisonnier de guerre parce que si quelqu'un ne veut pas mettre 20 kg d'équipement sur le dos et combattre contre quelqu'un qui est lui-même expérimenté et encore une fois chaque fois qu'on a les écoles de gladiateurs qui sont inscrites c'est de la même école et quelqu'un qui ne serait pas formé quelqu'un qui serait un prisonnier quelqu'un qui voudrait jouer sur sa vie pour sa vie ne ferait pas du spectacle moi si tu me dis et ça a été le cas de la discussion qu'on a eu après ce fameux documentaire on me dit oui mais si toi tu dois combattre pour ta vie mais oui bien sûr que si je combats pour ma vie je reste derrière caché derrière mon bouclier derrière mon arme et personne ne verra rien jusqu'au moment où l'autre il va mourir ou moi je vais mourir mais il n'y aura aucun geste qui sera vu ça ne sera pas spectacula parce que sortir son arme et faire ça il t'est contré tout de suite quand c'est pour ta vie l'autre il te plante l'arme et quand il ne veut pas te tuer l'autre c'est pas grave que tu fasses ça parce qu'il ne va pas te tuer il va venir peut-être tentailler l'arme mais il ne va pas te tuer par contre s'il veut te tuer il va te tuer tout de suite d'un seul coup je ne sais pas si tu comprends le truc ça ne peut pas être des prisonniers de guerre ça ne peut pas être des gens forcés à mon avis c'est impossible parce que ça ne fonctionne pas avec l'armement après ça ne veut pas dire que dans l'amphithéâtre il n'y a pas eu des condamnations mort oui il y en a eu il y a eu des gens qui s'affrontaient entre eux peut-être condamnés ou prisonniers mais ce n'est pas les gladiateurs ce n'est pas ceux qui portent ces armures là pour moi les gladiateurs c'est ceux qui portent ces panoplies ces armures après on peut les appeler gladiateurs parce qu'ils portent un glaive ou une arme mais ce n'est pas des gladiateurs tu vois la difficulté et je pense que ça c'est vraiment important si l'expérimentation a montré une chose c'est que la technicité qui se dégage elle ne peut être le fait que de gens professionnels et entraînés parce que c'est des gestes très simples mais qu'il faut faire de façon extrêmement précise il y avait le jeune homme là-bas et après vous mademoiselle j'interne oui vous aviez une question tout à l'heure non ? est-ce qu'on a pu observer si les armes en prépays les gladiateurs étaient légèrement éventuées oui je vois ce que vous voulez dire oui je vois ce que vous voulez dire peut-être vous parlez de ces textes ces inscriptions qui parlent d'armes plombées ou d'armes réelles et armes non réelles dans les inscriptions on a les romains font des distinctions entre deux types d'armes deux types de victoires deux types de combats vous remarquerez dans l'iconographie que vous aurez des palmes et des couronnes des victoires prestigieuses et des victoires en normal des armes réelles et des armes non réelles c'est comme ça c'est ce qu'on trouve c'est les mots qu'on trouve on suppose que les armes non réelles sont des armes sur lesquelles on aura parce qu'on a le terme de plombée qui apparaît une ou deux fois la pointe qui va être émoussée par une boule de plomb pour éviter les stocks et quand on calcule le nombre de combats donc on prend les inscriptions qui sont les dédicaces des offrandes des producteurs qui offrent les spectacles ils disent voilà j'offre tant de spectacles et dans ces temps de spectacles il y en a tant à armes réelles tant à armes non réelles c'est toujours ces armes là qui dominent les armes non réelles les armes plombées et de temps en temps on a un combat donc en gros si on offre 20-25 combats on va en avoir 3-4 à armes réelles les autres seraient sûrement plombées donc on a le tranchant mais on n'a pas le piquant comme ça dans ton geste si tu te trompes pouf tu ne tues pas ton copain tu le tailles mais tu ne le tues jamais parce qu'elle a point et de temps en temps on va combattre avec ces armes là par contre les 3 ou 4 qui ont été découvertes à Pompéi n'ont pas été découvertes avec cette boule de plomb et là aussi ça paraît logique parce qu'il aurait fallu le découvrir dans l'action parce que ça c'est quelque chose qu'on n'utilise que sur le moment c'est comme une mouche en escrime à chaque duel une fois que tu as fini ta mouche tu l'enlèves et tu la jettes parce qu'elle n'est plus opérationnelle elle ne te protège plus mademoiselle l'année dernière quand j'ai étudié Pompéi on a fait une séance sur une arme du spectacle on a parlé des gladiateurs du coup et on avait dû étudier un texte qui disait en gros que les gladiateurs que ça coutait déjà cher donc en plus de les tuer ça en plus ça les nuit ça coutait encore plus cher donc ça serait un peu comme vous dites un peu débile en gros de les tuer parce que voilà et c'était que les ruches qui pouvaient offrir ça alors en fait pour moi c'est l'inverse parce qu'ils sont payés à l'avance donc c'est pas grave que tu meurs ou que tu ne meurs pas quand ton combat doit être à arme réelle c'est ce que nous dit notamment la table d'Italica tu es payé double donc en gros je dis un chiffre au hasard tu es payé 1000 euros pour les combats classiques et quand tu es dans un combat où tu risques ta vie plus tu vas être payé 2000 tu es payé à l'avance ta famille aura l'argent et gardera l'argent donc que tu meurs ou que tu ne meurs pas ça ne change rien d'accord attends par contre ce que tu rapportes ça va changer parce que ton ton propriétaire le laniste il touche 5 fois ce que tu gagnes toi du coup est-ce qu'il veut que tu si tu lui rapportes à chaque combat 25 ans de soldes d'un légionnaire romain en moyenne est-ce qu'il veut que tu meurs non et on a regardé dans les statistiques on a essayé de faire des statistiques et ce qui semble le plus mourir c'est les jeunes gladiateurs en fait si on fait je suis désolé si on fait une courbe d'accord ça ne va pas être comme ça le nombre de morts c'est pas plus tu es avant dans ta carrière et puis d'accord ça va être comme ça au départ sur tes trois premières années d'engagement tu as beaucoup de chance de mourir tu as une chance tu m'as compris et là ensuite la courbe elle ne grandit presque plus tu as presque plus de chance de mourir d'accord elle ne s'en monte plus tu as presque plus de risques les risques tu les as pris au début parce qu'au début tu ne coûtes pas cher à perdre tu as été payé 100 euros tu m'as rapporté 500 si je te perds au prochain combat 500 c'est pas grave je préfère te perdre toi qui me rapporte 500 que lui qui me rapporte 10 000 tu vois donc si le producteur du spectacle vient et me dit je veux en combat ou un des deux va risquer sa vie je vais dire toi parce que tu me rapporte moins tu comprends il faut inverser le truc c'est pas parce qu'il coûte cher c'est parce qu'il rapporte beaucoup et c'est toujours la même chose un émirati il préfère perdre sa Ferrari que son cheval de course parce que son cheval lui rapporte de l'argent alors que sa Ferrari ne lui en coûte ne fait que lui en coûter le cheval lui en coûte aussi beaucoup autant peut-être plus mais il lui rapporte aussi on va essayer de voilà là après on revient alors moi c'est sur les sources qu'est-ce qu'on a des sources qui sont intègres et qui impliquent des mises à mort qui ne soient pas souhaitées en dehors du cas où l'un des deux gateurs va être sanctionné tu veux dire un accident voilà est-ce qu'on a une source d'un accident je simplifie pour ceux qui n'ont pas fait langage particulier à un troisième cycle on n'a pas de source d'accident en tout cas pas qu'on a pu identifier comme accident ni pas de pas d'afterglow tout ça on n'a pas on n'a pas c'est c'est logique dans la gladiature c'est logique parce qu'on n'est pas sur une pratique compétitive agonistique on n'est pas vraiment on n'est pas sur de l'agon autant on peut avoir double touche sur des boxeurs parce que les deux vont être dans la même gestuelle de touche mais parce que c'est une compétition donc c'est logique l'afterblow à l'épée il arrive parce que on est dans la compétition dès que tu mets il y a eu un bouquin j'ai pas eu le temps de le lire encore qui parle de compétition c'est la compétition coopérative quand on coopère même quand on est dans un affrontement comme les gladiateurs mais qu'on coopère tous ces problèmes qu'on a dans l'escrime ou l'escrime médium etc. où on se touche en même temps on ne le retrouve plus parce qu'on coopère et on accepte de prendre le risque parce qu'on sait que l'autre va mesurer sa riposte pour simplifier oui s'il n'y a pas de volonté d'efficacité martiale est-ce que expérimentalement vous arrivez à comprendre comment est-ce qu'on utilisait par exemple une lame courbe vers l'arrière comme ça ou un trident oui c'est vraiment tout est dans les sources le trident quand tu regardes les sources le retière c'est un des plus représentés 37 ou 40% des sources c'est le retière le trident est toujours sur le bouclier ou sur le casque en fait c'est une arme de proprioception qui permet de rallonger la main on va venir en contact toucher et c'est pour ça qu'on a une petite dague et derrière il n'y aurait pas la dague et ça serait différent et c'est pour ça que le trident n'est jamais sur le corps pour pointer il est toujours sur le bouclier ou sur le casque à proprioception dès que l'autre va casser la distance on a des sources où on voit pointe en bas trident comme un mur ou pointe en haut trident comme un mur ça dépend de la position de la main sur le bois imaginons que la pointe est là si j'ai comme ça je vais faire ça si j'ai comme ça je vais faire ça et donc je vais la pointe en bas en fonction de la main comme elle est placée sur le manche sur l'asta et donc on a ça ça, ça va là sur la représentation et derrière la dague qui vient tailler donc le trident se repoussoit la lance se repoussoit la fameuse histoire du casque on a fini par comprendre si tu mets un casque comme celui-là les yeux sont loin mais le front les arcades sont en contact ici et l'autre il tape et puis au bout d'un moment comme un boxeur tu as les arcades qui font dire et tu as le sang qui coule tu ne vois plus rien tu es obligé d'arrêter le combat tu n'es pas mort tu n'as pas les transpercer mais si tu ne t'arrêtes pas tu es aveuglé et la lame courbe et la lame courbe elle vient derrière dans le dos faire ça comme la lame simple simplement par rapport à la lame simple elle permet d'être plus loin mais de toucher plus loin si on mettait le bouclier ici à la même distance imagine que tu as le bouclier ici le dos ici elle, elle touche elle ne touche pas je croyais que la courbure était vers l'arrière la courbure elle est vers l'arrière il croyait me piéger je les adore ils sont bienvenus franchement il y a une question de rotation de la lame c'est pour ça que il y a toujours une question de rotation sur les armes romaines tu remarqueras même avec un glaive la poignée elle est toujours fine et cannelée la pseudo garde et le pseudo pommeau toujours très très gros parce qu'on va faire glisser tu as vu comment c'est un glaive il y a toujours une truc très et là tu as un gros pommeau et un gros truc tu vas faire glisser l'arme pour aller faire une rotation parce que quand tu fais les stocks que tu rentres comme ça si tu veux pouvoir faire un maximum de gains il faut que tu puisses faire ça c'est pour ça qu'à un moment donné à l'époque à l'époque impériale la pointe ne va pas rester comme ça mais elle va devenir comme une pyramide comme ça elle rentre de quelques centimètres et tout de suite ici là clac clac elle désosse juste avec la rotation du coup quand tu es coincé là dans l'os le pseudo pommeau là derrière la grosse boule tu tires et quand tu es là que tu veux forcer quand tu as une grosse boule là boum tu forces c'est pas pour faire choc contre choc c'est pas des vrais gardes comme un esprit on dit là c'est cool la guerre il y en a beaucoup je sais pas je retourne un peu par là c'est 8h donc il va falloir oui oui excusez moi je pensais pas être si long c'est sur un peu la technique qu'est-ce que vous pensez des témoignages littéraires par exemple qui décrit justement comme un empereur qui aurait pratiqué la gladiature est-ce que ça vous paraît crédible bien sûr c'est crédible si en face c'est quelqu'un qui veut pas mourir enfin qui veut pas tuer tu vois ce que je veux dire encore une fois si on dit c'est quelqu'un qui s'entraînait qui était capable de tuer des gens voilà ou en face on a quelqu'un qui se laisse faire et qui va mourir qui est un condamné et on joue le mec super puissant ou alors en face un professionnel du catch moi j'ai tourné avec Benoît Poulevorde par exemple Benoît Poulevorde il est pas combattant mais ils avaient pris un combattant pour tourner avec lui sur une scène de combat sur une scène de baston en boîte de nuit parce qu'il savait que le combattant allait maîtriser et qu'il allait pouvoir faire croire que c'est l'autre qui gagne même si c'est lui qui est techniquement plus fort pour ce que nous explique donc ainsi c'est la même chose on a quelqu'un qui veut se la péter et qui pour se la péter va être avec les plus grands combattants dans l'imaginaire c'est l'imaginaire l'autre en face il maîtrise tellement bien moi nous on peut combattre avec n'importe qui si on met un de nos combattants en face et que l'autre juste il se laisse faire tout le monde va croire que ça match parce que voilà on lui montre juste un petit mouvement et ça suffit après ça sera pas aussi spectaculaire parce que ça va pas on va pas pouvoir exprimer autant de violence mais l'empereur c'était pas à mon avis ce qu'il souhaitait et là on sort du cadre de mes recherches qu'est-ce qui détermine alors d'un combat le mec a trop ramassé il s'arrête c'est le premier sens on ne sait pas très bien une règle qu'on est presque sûr c'est celui qui tombe a perdu pourquoi ? parce que l'égalité se dit sans test mission ils disent pas égalité ils comptent pas des points ils disent renvoyer debout donc les deux sont renvoyés debout ils sont à égalité donc ça veut dire celui qui tombe aurait perdu c'est la seule chose qu'on peut avoir comme hypothèse mais on n'a pas de le jour où l'un d'entre vous trouve le manuel de combat du gladiateur en fait moi signe parce que c'est un des problèmes autant au Moyen-Âge on a des manuels de combat autant dans l'antiquité on n'en a pas encore retrouvé mes collègues dans le Rhône fouillent on a plein d'amis archéologues qui fouillent dans le Rhône pour le musée d'art mais on n'a toujours pas trouvé la demande si vous avez une question je reviens là après c'est des questions c'est des questions auxquelles je vais répondre un peu voilà comme pour vous je ne suis pas historien donc voilà ce que je peux dire c'est que pour faire une moyenne il faut avoir tous les éléments une espérance de vie c'est une moyenne et on n'a pas tous les éléments on n'a pas quand meurent ceux qui sont sortis vivants de l'amphithéâtre tu finis ta carrière à 25 ans tu t'arrêtes avec ton argent tu vas vivre ta vie et tu meurs à 50 mais on ne sait pas on ne peut pas prendre ton argent en compte pour faire la moyenne tu comprends ? on n'a que la moyenne de ceux qui sont morts sur la piste et eux ils sont très jeunes 24, 25 ans mais c'est normal puisque c'est ceux qui rapportent le moins mais on n'a pas tous ceux qui sont vivants qui passent les 25 ans 30 ans qui sont sortis et qui vivent pendant des années tranquilles donc on ne peut pas faire une vraie moyenne la moyenne de ceux morts sur la piste c'est 25 c'est 24, 25 allez une dernière parce qu'après voilà une dernière une dernière voilà c'est vrai pour la question des épées en bois on a longtemps dit que c'était des épées nourrifiques qui récompensaient justement les épées de la guerre ou ceux qui partaient en retraite c'est-à-dire quoi ? alors on a le terme de Rudis qui désigne la baguette de l'arbitre l'arme d'entraînement et l'arme que l'on donne aux gladiateurs libérée mais on n'a pas retrouvé on n'a pas sur les images de morceaux de bois qui ressembleraient à une arme la seule arme en bois qui a été retrouvée c'est une six casoupina dont on n'a plus que le moulage aujourd'hui alors peut-être qu'il y a des armes en bois pour l'entraînement et peut-être que ces armes en bois sont données de façon honorifique aux gladiateurs qui arrêtent une simple baguette ou un bâton peut-être juste là aussi comme symbole puisque c'est que symbolique on ne va pas s'en servir après oui ça existe mais après je ne peux pas te dire plus que ça j'en sais pas plus que ça encore mille merci de m'avoir accueilli de m'avoir écouté de toutes vos questions merci beaucoup de l'invitation de m'avoir écouté de m'avoir écouté